Bien, allez, on commence par l'appel. Donc, Marie-Josée Haleine, elle arrive. Eleonore Barthes, Pierre Bertorello, présent, M. Bourri, Carlos Bicot, Pascal Bousquet, absente, donne le pouvoir à M. Bertorello. Jean-Luc Chavosy, absent, donne le pouvoir à Mme Michaud. Maurice Combe, M. Coste, il était là. Claudine Dallery, Mme Dallery, présente. Sandra Zillus, absente, le pouvoir à Mme Joyeux. Joël Rodolick, présente. Philippe Coste est revenu. Christelle Durand, absente, donne le pouvoir à Philippe Planta, de moi-même. Florent Éveillard, il est présent. Hervé Fournay-Faillasse, je crois qu'il est excusé ou retardé. Sandrine Fuster. Marina Garcia. Laurent Guerre, absent, donne le pouvoir à Carlos Bicot. Mme Jouffrot. Favène Joyeux. Favène Joyeux. Bruno Moury. Mme Jouffrot est arrivée. Elisabeth Michaud. Moi-même, Philippe Planta, je suis présent. Romu Alponce. Didier Robert. Présent. Alain Roux. Arnaud Sigu. Présent. Véronique Vidalenc, elle est présente. Et Valérie Ouède. Elle sera sans doute retardée. Bien, avant de commencer le conseil municipal, je voudrais qu'on fasse une minute de silence à la mémoire de notre ancien président, celui qui est décédé, M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, dont je vous demande de faire une minute de silence. Merci. Sous-titrage MFP. Allez, après la minute de silence, on va donc commencer ce conseil municipal. Bien, alors sur le compte rendu, on n'aura pas de compte rendu aujourd'hui, compte tenu des conseils municipaux qui ont été assez rapprochés, donc on n'a pas eu le temps nécessaire pour le préparer. Donc on vous demande bien sûr de bien vouloir nous en excuser et on votera les deux au prochain conseil municipal du mois de, je crois, de février, de tête, donc pas de compte rendu de la dernière séance à ce conseil municipal. on vous demandera de les voter tous les deux au prochain conseil. Ensuite, il faut un secrétaire ou une secrétaire de séance et on avait la proposition de Marie-Josée qui est secrétaire de séance, est-ce qu'il y a d'autres candidats, tout le monde est d'accord ? Voilà, elle est d'accord, elle ne le savait pas, mais elle est d'accord. Je te remercie Marie-Josée, donc secrétaire de séance d'office et d'autorité, voilà, donc on a fait la peine, il ne faudra pas oublier, ne pas oublier de signer la feuille d'émargement, la dernière fois il a manqué des signatures, donc vous aurez deux feuilles pour certains à signer, celle du dernier conseil et celle d'aujourd'hui, si vous pouviez le faire, ça, ce serait bien sur le, par rapport à notre dernier conseil municipal, donc les PV, on l'a dit, c'était trop rapproché et on ne peut pas vous le présenter aujourd'hui. Alors, on va passer au niveau des décisions, la première décision, c'est l'attribution du marché, mission de programmation et d'assistance en maîtrise d'ouvrage, c'est la MO, pour la construction du nouveau groupe scolaire et la réhabilitation partielle de l'existant. Alors, vu les articles toujours les mêmes, vu la délibération du conseil municipal 2020-2507-17, en date du 25 mai 2020, visée par M. le préfet de la Haute-Garonne, déléguant notamment au maire de la commune bruguière les pouvoirs suivants. Alors, quatrième, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, les règlements des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits, bien sûr, au budget. Considérant à l'issue de l'analyse des offres et compte tenu des critères de sélection retenus, l'offre de l'entreprise Vitam Ingenierie a remis la proposition économiquement la plus avantageuse. Donc, on a décidé d'attribuer le marché de sa mission de programmation et d'assistance en maîtrise d'ouvrage AMO pour la construction d'un nouveau groupe scolaire et la réhabilitation partielle de l'existant à l'entreprise Vitam Ingenierie, 5 avenue Albert Durand, aéropole bâtiment 1 à Blagnac, de dire que le montant des prestations sont réglées et seront réglées par un prix global forfaitaire pour l'ensemble des tranches fermes et optionnelles. Donc, vous avez les tranches, une, deux, trois, le lancement en analyse besoin, mission A et B, pour un montant TTC de 10 716 euros. La tranche 2, c'est la proposition de scénarii, c'est là où mission a choisi un petit peu la volonté de la commission et du conseil municipal, mission A et B pour un montant de 7 596 euros et le 3, rédaction du programme technique détaillé, mission A et B, mission après choix de l'archi, pour 15 528 euros. Donc, je crois savoir que le cabinet s'est déjà mis au travail dernièrement avec des élus de secteur et je crois aussi savoir qu'aujourd'hui, il y avait une visite du site des écoles par le cabinet Vitam et Mme Vidalbi qui a pu faire une photographie de ce que nous avons à ce jour comme école, avec tous ces inconvénients et avantages liés au projet ancien. Voilà, ensuite, vous avez le détail des tranches optionnelles, assistance et maîtrise d'ouvrage pour 5 388 euros, toujours en TTC. Ensuite, les offres, mission A, mission aussi concepteur, maîtrise d'ouvrage offre, mission B, pour un total maximum, on va dire, des tranches optionnelles de 40 308 euros. Donc, bien sûr, sachant qu'on s'appuie sur le dernier document que nous avions eu, le dernier cabinet, c'est un élément de travail qui a été aussi proposé. Et là, on a repris un cabinet Vitam avec qui nous avions l'habitude de travailler. Nous avons fait plusieurs projets avec ce cabinet depuis plus de 20 ans et nous savons et nous connaissons ses compétences et sa rigueur et je vous avoue être très confiants avec ce cabinet pour mener à bien notre projet de groupe scolaire à échéance à peu près 2023. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mesdames et messieurs. Monsieur Bourri, avec le micro, s'il vous plaît. Je regardais le document qui a trait à la décision par rapport à l'analyse des besoins. J'imagine que le cabinet va pouvoir faire l'analyse des besoins à partir des éléments qui ont été communiqués dans le cadre de l'étude, de la préétude qui a été faite par le cabinet précédent. Et à ce propos, la question avait été posée aux commissions, ce qui me concerne, pour pouvoir avoir connaissance de cette préétude. Je renouvelle la question qui me semblerait intéressante, que les conseillers municipaux puissent pouvoir y avoir accès, pas nécessairement en avoir connaissance dans le cadre du conseil municipal. Et donc, je souhaitais poser la question pour pouvoir accès à cette préétude. Bien écoutez la Présidente. On vous remercie de cette proposition et on verra ce que décideront, d'une part, la commission et d'autre part, la majorité à ce sujet. Bien. On passe au conseil municipal. C'est une question très simple. Est-il possible d'avoir la réponse ? C'est une question. Je l'ai entendu, noté. Et puis voilà, on vous dira un peu le contenu, si on souhaite vous communiquer des éléments, sous quelle forme, dans le cadre d'une commission ou pas, on verra dans les jours qui viennent, la manière de communiquer autour du document intérieur, la volonté des responsables de secteur, de communiquer sur ce sujet-là. Voilà. J'entends votre ton. Bien. Allez. On vous propose de passer au conseil municipal. Alors, détermination des unités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise tout, ou si je peux passer aux choses, peut-être les... Hein ? Voilà. Si vous voulez, c'est en gros, pour remettre à niveau Marina Garcia pour différentes raisons, des raisons aussi tout à fait légitimes, au même titre que les autres adjoints de secteur. On a regardé un quota, je dirais, de pourcentage qui était lié au fait qu'on ne savait pas trop sur la formation des élus. Je sais que c'est pris sur... On pensait que c'était pris sur l'enveloppe des élus. C'est calculé sur l'enveloppe des élus, mais c'est pris sur le budget communal. Donc, de ce fait, ça laisse un pourcentage suffisant pour, voilà, permettre à Marina Garcia, qui remplit très bien ses fonctions d'adjoint au maire, d'être au même niveau que les autres. Donc, on le fait... Dès qu'on a pu le faire, et on a souhaité le faire, nous, à Pierre-Hubert Torello, bien sûr, avant la fin de l'année. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez le détail des indemnités. On est tout à fait transparents là-dessus. Voilà. On a encore ça une équité qui permet d'avoir... Elisa Jouffron. Oui, Elisa. Je voulais savoir pourquoi on ne l'avait pas fait au préalable. Voilà. Je reprends mes propos. C'est-à-dire qu'au préalable, je gardais un pourcentage, si vous voulez, parce que la formation des élus, je pensais que c'était pris sur cette enveloppe-là. La formation des élus à hauteur de 2 ou 3 %. La formation des élus est calculée sur les indemnités des élus, mais est financée sur le budget communal. A partir du moment où on avait cette information, qu'on a eu assez tardivement, on était rassuré sur le fait qu'on pouvait mettre à niveau le poste de 8e adjoint au même titre que les autres. C'était simplement. Et ensuite, voilà, aussi, ça me permettait d'avoir cette équité que je souhaitais depuis le départ, mais avec une certaine prudence pour ne pas avoir après à baisser les indemnités. C'est le cas échéant. On nous demandait de 2 ou 3 % de prélèvement sur l'enveloppe des élus annuels. Donc, on a préféré le faire à l'envers, c'est-à-dire garder un peu de pourcentage, mettre à niveau dès qu'on avait l'élément de réponse, que de faire d'une façon automatique et autoritaire et ensuite réduire les indemnités avec des critères qui auraient pu être encore définis. Mais voilà. Donc, on a préféré faire ce schéma-là. J'ai préféré, c'est moi qui l'ai fait. Et je suis tout à fait transparent là-dessus. Ça existait déjà au préalable, non ? Oui, même quand, je préférais avoir ce schéma. On l'a fait rapidement. On a été élu en mars, vous savez très bien, avec l'année compliquée qui a été celle de 2020. On est au deuxième conseil municipal. Voilà. Donc, on voulait faire la fin de l'année, sur l'année des élections, mettre à niveau le huitième postage. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tout le monde partage ? Monsieur Bourry, oui ? Oui, simplement, il nous semble que c'est normal que des adjoints puissent avoir la même dignité. On l'avait évoqué lors du premier conseil municipal, lorsque ça avait été voté. Bon, maintenant, c'est une décision qui appartient à la majorité, qui vous appartient. Et nous, on ne peut pas dire grand-chose. Donc, par rapport au vote, ce ne sera pas un vote compte, bien sûr. Mais on s'abstiendra, comme on l'a fait, pour tout ce qui touche à l'indemnisation. Oui. Très bien. Écoutez, on va le passer aux voix. Vous laissez Marina, vous, à l'ancien poste de rémunération. Allez, on vote qui ? Votre contre ? Qui s'abstient ? Vous avez des pouvoirs ? Non, il n'y a pas de pouvoir. Donc, il y a quatre abstentions ? Monsieur Combe aussi ? Oui, il faut lever la main, monsieur. Voilà. Très bien. Là, je vous vois très bien. Allez, quatre abstentions. Le reste est à voter de façon positive. Écoutez, je vous en remercie. Alors, on passe à la formation des élus. Ce n'est pas la même chose. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2123-12, vu le décret 2020-1942 du 29 juillet 2020, relatif au droit individuel à la formation des élus locaux, au titre de leur mandat, les élus disposent d'un droit à la formation. Pour ce faire, deux principes dispositifs existent, deux principaux, pardon. Le premier est le droit individuel à la formation, le DIF. Chaque élu bénéficie de 20 heures de formation par an demandant. Ce dispositif relève d'une démarche personnelle de l'élu. Voilà, c'est à vous d'en faire la demande. Il est financé par une cotisation prélevée sur les indemnités de fonction des élus indemnisés, ce qu'on disait tout à l'heure. Le second dispositif a été instauré par la loi de 1992 et est encadré par l'article L2123-12 du CGCT. Dans le cadre de ce dernier dispositif, il a parlé au conseil municipal de déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre, étant rappelé que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être alloués aux élus de la commune. Il est ainsi proposé à l'Assemblée délibérante d'allouer une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux de 2% de l'enveloppe globale maximale d'indemnité annuelle des élus. D'approuver les orientations suivantes à privilégier en matière de formation d'élus. On essaie de voir un petit peu, mais c'est assez large, c'est assez complet. Les formations liées au statut, à la responsabilité, à la déontologie de l'élus. Les formations en lien avec des délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions. Et enfin, les formations favorisant l'efficacité personnelle, bureautique, prise de parole. Donc, on pense qu'on est assez large en fonction de vos délégations, de vos choix. On a essayé de couvrir un peu tout ce qui se fait aussi au niveau des élus. Ça peut être la sécurité, les finances, on a beaucoup de formations qui sont proposées. Et bien sûr, c'est à vous d'en faire la demande et c'est à nous de l'accepter, le cas échéant. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, monsieur Combe. Prenez le micro, si vous voulez. Pour l'instant, je crois qu'il n'y en a pratiquement pas eu. Mais c'est une année, vous le savez autant que moi, qui a été une année très compliquée. Les formations, certaines ont été faites par visio. Mais donc, ce n'est quand même pas l'idéal. Parce que les formations, ce qui est bien, c'est avoir un lien social, d'avoir une discussion entre élus, de pouvoir chacun raconter un petit peu sa façon d'être ou de faire. C'est ça que... La formation paraît le même, bien sûr. Ce que je trouve intéressant, c'est de partager aussi ce qui peut se faire à Saint-Orin ou ailleurs. En visio, on n'a pas cette relation. Donc, il y en a eu très peu. Et donc, en espérant que sur 2021, on puisse en avoir davantage dans un contexte, j'espère encore meilleur que ce qu'on a connu en 2020. Voilà. Mais après, chaque année, je crois qu'on délibère sur... Non, Camille ? C'est précisant. On délibère sur le nombre de formations, le nombre de personnes qu'on fait, voilà. Et sur la nature des formations. Il y a la TD, puis il y a des organismes différents. Ça dépend un petit peu de la nature. Moi, ce que je vous propose, je vous demande, hein, c'est de prendre des formations qui sont dans ce cadre-là, c'est-à-dire pour lesquelles on a des financements. Après, me demander une formation, je sais pas, de restauration scolaire, c'est pas trop l'objectif. Il faut que ça rentre dans des cadres, je dirais, qui sont en rapport avec les formations d'élus. C'est bon ? Tu m'as répondu ? On peut le passer aux voix ? Monsieur Bourry, excusez-moi. Ce qui veut dire qu'en termes de formation, on ne peut proposer de partir sur une formation qu'avec cet organisme. Il y a d'autres organismes qui sont connus et qui proposent des formations. Et ça, il est pas prévu par les textes qu'on limite à tel ou tel organisme. Donc, si nous avons une proposition de formation qui peut nous intéresser, il est possible de la demander. C'est une question. J'aimerais avoir une réponse. Bon, apparemment, on me dit qu'il faut qu'il soit agréé par l'État. Voilà. Après, messieurs, bon, il y a plusieurs organismes. Après, vous avez de la demande. Peut-être... Pierre Bertorello. Pierre Bertorello. Je voudrais juste préciser, effectivement, que d'une part, il y a un cycle, et M. Combe l'a précisé, il y a des formations qui sont proposées par la télé. Il y a une... Comment dirais-je ? Un programme annuel qu'on vous diffusera... Enfin, qu'on doit diffuser à l'ensemble des élus. Ce programme est, effectivement, à mon avis, assez riche, puisqu'il est fait pour les élus et le département contribue à un programme assez large. Donc, je vous invite, je pense, on peut inviter tout le monde à aller voir dans ce qui se passe là. Après, ce n'est pas limitatif. Effectivement, il faut trouver une formation qui soit, comment dirais-je, comme l'a souligné M. le maire, agrée, évidemment, mais surtout qu'il soit adapté et qu'il ne soit pas non plus trop, trop onéreuse, parce que vous savez que dans les cycles de formation, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Il faut faire un peu le tri. Mais après, raisonnablement, dans la région, il y a quand même, pas mal d'organismes qui peuvent, en dehors de la télé, mais déjà, à mon sens, la télé, quand vous avez des formations de finance, vous avez des formations sur toute l'activité d'une collectivité. Mais ce n'est pas restrictif, en fait. Ce n'est pas arrêté. On a une enveloppe. Je pense qu'on va, d'ailleurs, finalement, ça sera un peu une première, quelque part, puisqu'on n'était pas trop dans cette organisation-là. On va voir comment se passent les demandes. Je pense que d'une façon assez collective, on dira oui, la demande, elle est raisonnable. Ça paraît intéressant. Puis je pense que c'est intéressant d'avoir, de trouver la formation la mieux adaptée en fonction du sujet et du prix pour que tout le monde aussi puisse bénéficier de cette enveloppe. Il serait dommage de ponctionner l'enveloppe avec une formation très chère qui, finalement, ne serait pas très intéressante ou ne profiterait qu'à une personne, à mon sens. Voilà. Bien. Allez. C'est bon pour tout le monde. Pas d'autres questions. Oui. Donc, il peut y avoir des propositions, de fait, sur des formations qui pourraient être extérieures à... Oui, tout à fait, oui. Bon. Voilà. On les examineront. Faites des propositions. En fonction des propositions qu'on peut faire. Bien. Pas d'autres questions. On peut passer au vote. Donc, qui vote contre ? Profit de vote ? Des abstentions ? Oui ? Non ? On hésite ? C'est bon ? Pas d'abstention ? C'est voté à l'unanimité ? Écoutez, très bien. Je vous en remercie. Nous en passons à différents points qui concernent M. Bertogrello. Notamment le premier, sur la mise en place du régime dignitaire tenant compte des fonctions et suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est le RICEPT, qui, je le rappellerai, a été voté à l'unanimité en Conseil, en CT, au niveau de nos syndicats. Et, bien sûr, voté aussi, apparemment, au CCAS, sans trop de questions. On me l'a ramené. Voilà. Et à ce titre, je veux aussi remercier et féliciter aussi tout le personnel qui a travaillé dans des délais assez courts et de grande qualité. Donc, merci à notre directrice. Merci aussi au service RH. Merci aux élus concernés. Voilà. On a un élément de travail qu'on vous soumet aujourd'hui, qui a été vraiment travaillé dans la précision. Et à partir, bien sûr, de la semaine prochaine, on va enclencher des réunions avec tous les services. Donc, pendant deux jours, on va avoir tous les services de la ville qui vont venir pour qu'on puisse expliquer un petit peu ce que c'est que le RICEPT. Et en étant aussi assez rassurant sur la mise en place de ce nouveau système à partir de l'année prochaine. Voilà. Donc, Pierre. Merci, monsieur le maire. Je pense que vous avez résumé ce qui était déjà important de souligner. C'est le travail considérable qui a été fait par notre direction et l'ensemble du service RH, mais aussi de l'ensemble des personnes qui travaillent dans la collectivité, puisqu'il y a eu pas mal d'échanges sur ce sujet là. Juste quelques diapos pour éventuellement égayer, on va dire le déroulé de cette délibération. Je ferai appel, si besoin aussi à Camille Tourlan, s'il y a des questions un peu plus techniques sur lesquelles on a besoin de précision. Ce que je voudrais déjà en premier lieu préciser, donc, c'est l'objet de cette diapo. C'est que le RIFSET aujourd'hui se concentre sur les ensembles des éléments facultatifs, c'est à dire sur le régime indemnitaire. Et c'est cette partie sur cette partie uniquement que porte la délibération, évidemment, le traitement brut indiciaire et tous les éléments obligatoires. La collectivité n'a pas de n'a pas en tout cas d'élément de régulation, puisque c'est une loi sur lequel on s'appuie pour la rémunération des agents. Voilà, ça, c'est le premier point. Donc, tout ce dont on parlera aujourd'hui, se cantonne à la deuxième colonne. Peut-être que tout le monde n'est pas rompu à la composition d'un salaire d'un fonctionnaire, mais en tout cas, c'était pour vous donner cet élément là. Également, sur le montant de l'enveloppe concernée pour la collectivité, ça représente plus de 2 millions d'euros sur la rémunération principale. La part heure supplémentaire et heure complémentaire, elle représente à peu près 30 000 euros et le régime indemnitaire. Donc, lui, cette part sur lequel nous allons nous en discuter, nous allons présenter cette délibération et sur une enveloppe de 340 000 euros environ. Voilà, donc ça, c'est une décomposition un peu différente. Enfin, en tout cas, ça vous donne la répartition de l'enveloppe, sachant que l'autre, c'est toutes les cotisations, retraite, CRNACL, etc. Donc, la mise en place au niveau de la collectivité, Philippe Plantade l'a dit tout à l'heure, c'est une démarche qui a été concertée, puisque notre directrice et le service RH ont organisé des groupes de travail, des discussions autour et du partage autour de ce sujet. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui, qui est éminemment important, c'est deux engagements forts au niveau de la collectivité, puisque l'enjeu de basculer sur ce nouveau régime indemnitaire, en fait, il est de deux points. Le premier, de garantir le maintien du régime indemnitaire actuellement versé, ce qui n'est pas forcément une obligation, il faut le souligner, puisque certaines collectivités ne l'ont pas nécessairement fait. En tout cas, l'enjeu et la mission et l'engagement que nous avons eu auprès des représentants du personnel et de l'ensemble du personnel de la collectivité, c'est de maintenir, en fait, et d'avoir cette garantie du maintien du R.A. actuel sur la version RIF7. Ensuite, dans cette démarche-là, il faut être aussi soucieux de maintenir l'attractivité de la collectivité pour les futurs recrutements. Cela veut dire que dans l'évaluation des postes, tel que cela a été fait, globalement, nous avons, et la direction des services, a prêté une attention particulière sur les niveaux retenus pour éviter, finalement, de se retrouver dans une situation où la collectivité, par cette partie régime indemnitaire, pourrait être moins attractive que d'autres, et donc, de fait, limitée en matière de recrutement, puisqu'il y a toujours la possibilité d'avoir des agents qui soient intéressés et qui veuillent travailler à Bruguay. Là aussi, alors, effectivement, il y a des collectivités aujourd'hui qui sont moins attractives, d'autres beaucoup plus, forcément, mais en tout cas, l'attention a été donnée pour qu'on mette le curseur au bon endroit. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on pense et on en est absolument convaincus. Donc, cette attractivité-là est un élément aussi fort par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, la plupart des collectivités vont, enfin, la majorité des collectivités, l'intégralité même des collectivités, doivent avoir mis en place ce régime. Donc, on va être tous, finalement, alors, suivant la nature des collectivités ou des établissements de coopération intercommunale, finalement, sur ce type de dispositif. Donc, il y aura forcément des comparatifs, des échanges, etc. Voilà, donc ça, c'est les deux éléments importants. Et je pense aussi, c'est pas écrit là, mais je souhaiterais souligner aussi l'attention que nous avons portée à accompagner au niveau du service RH la mise en place de ce RIF-SET avec, pour le moment, une personne qui, aujourd'hui, est en complément sur cette équipe et qui permet de donner, on le verra tout à l'heure, de garantir aussi la bonne information, la bonne réponse aux agents, puisqu'aujourd'hui, on peut légitimement, effectivement, comprendre parfois leur inquiétude, qui a été, ma foi, à mon sens, levée, M. le maire, lors du comité technique. Je pense qu'on a beaucoup débattu. Les échanges en amont ont été faits aussi. Mais, en tout cas, il y a toujours des questions qui se posent. Et quand on change le système, il peut y avoir des questionnements. Donc, on a aussi mis l'accent, finalement, sur cette nécessité d'avoir un service complètement staffé par rapport à ça. Voilà, par rapport à ce point. Donc, les bénéficiaires, je pense que vous avez la liste sur l'article 1. Je ne vais pas tous vous les citer. Vous avez certainement lu la délibération. En sont, aujourd'hui, de mémoire, on l'a précisé, notamment la police, les policiers municipaux, les assistants d'enseignement artistique et les collaborateurs de cabinet ne sont pas intégrés, ne rentrent pas dans ce dispositif-là. Voilà, c'est la loi. C'est comme ça. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des bénéficiaires. Que dire sur les modalités de versement ? Donc, les montants individuels, ils pourront être modulés par arrêté de l'autorité territoriale dans les limites et conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d'État et selon les critères fixés pour chaque prime par l'Assemblée délibérante, ce que nous allons faire aujourd'hui. Bien sûr, les agents admis à exercer leur fonction à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non complet, ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique et territoriale en cours d'année sont admis, évidemment, au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. Donc, je continue. Donc, deux points sur l'IFSE. Donc, les critères retenus pour la cotation, c'est l'article 4, donc, qui a été mis en œuvre. et ensuite, la prise en compte de l'absentéisme. Donc, la prise en compte de l'absentéisme, c'est sur la page 10, où est précisé que, concernant les indisponibilités physiques, l'IFSE sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, conformément au décret numéro 2010-997 du 26 août 2010, durant les congés suivants, les congés annuels, les congés de maternité, de paternité et d'adoption. Également, les congés pour invalidité temporaire, imputable au service. Voilà. En ce qui concerne les maladies ordinaires, l'IFSE, lui, sera modulé en fonction du nombre d'arrêts et du nombre de jours d'absence, grâce à un coefficient dit de Bradford. Donc, c'est le choix qui a été fait par notre collectivité. On n'est pas les seuls. D'autres collectivités voisines ont fait ce choix-là. Ce choix, il est déterminé simplement par le fait qu'on considère, et nos collectivités voisines ont considéré de la même manière que par rapport au fonctionnement d'une collectivité, avoir une personne qui est absente, parce qu'elle va avoir une fois un problème qui va lui nécessiter un arrêt, c'est une chose, ça peut arriver, forcément, malheureusement, ça peut arriver. Par contre, on peut avoir des cas où on a des absences qui sont courtes, mais qui sont souvent répétées, et ce qui est beaucoup plus perturbant, finalement, pour le fonctionnement de la collectivité. Voilà. Donc, c'est plutôt sur cette partie d'absentéisme qu'on a travaillé et qu'a été proposé ce système-là. Voilà. Donc, globalement, pour donner un petit peu, voilà, pour donner un peu une image, si on prend arbitrairement un montant d'IFSE à 200 euros mensuels, donc cette part variable, une personne, alors c'est un tableau Excel, tout simplement, avec un calcul, une personne qui est arrêtée, qui a un arrêt de 21 jours, par exemple, au mois de juin, donc elle va avoir un coefficient de 20 et on va avoir une retenue sur salaire de 20 euros. Voilà. 20 euros, 200 euros. Par contre, quelqu'un qui va être arrêté sur le même nombre de jours, mais par contre, qui va être arrêté 7 fois, par exemple, bon, voilà, c'est pour le calcul, on voit que l'influence, en fait, de ces arrêts répétés a un impact un petit peu différent, puisque le coefficient est beaucoup plus élevé et que derrière, on a une pénalité, enfin, une pénalité, en tout cas, l'agent se voit imputé sur son montant d'IFSE d'une certaine somme qui vient en déduction de ce dernier, eu égard à ce mode de calcul. Voilà. Donc l'idée aussi, enfin, c'est pas l'idée, c'est dans la mise en œuvre, bon, d'une part, c'est comme je vous l'ai dit, d'avoir les ressources nécessaires pour qu'on puisse avoir des analyses et des discussions avec l'agent, mais également qu'on ait une clarté complète sur le bulletin de salaire, si ça arrive, par exemple, qu'on ait d'une part le montant théorique de l'IFSE et qu'on ait la part, en fait, par exemple, les 150 euros qui apparaissent sur le bulletin de salaire pour que les gens voient la corrélation. Voilà par rapport à ça. Donc voilà sur la partie FSE. Ensuite vient en complément donc le CIA. Donc le CIA, c'est un petit peu la part variable qu'on n'a pas aujourd'hui les agents, qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent et qu'ils auront certainement demain. Donc lui, c'est à la fois un outil de management et un outil de reconnaissance. C'est aussi un outil qui ne peut être utilisé que quand on utilise des critères d'évaluation pour ça. Donc, le CIA, proprement dit, finalement, vous l'avez à l'article 5, le choix qui a été retenu. On a été assez conforme à ce qu'on va retrouver dans d'autres collectivités. Il émane aussi d'abord de discussions au niveau des salariés de la collectivité, mais également des échanges, mais également des échanges au niveau des élus et du comité de pilotage pour dire aujourd'hui ce qui est important et très important finalement, au-delà d'attribuer une somme, quelle qu'elle soit, en fait, c'est d'avoir une vraie évaluation objective du salarié dans son parcours professionnel. Chose qui n'est pas, je dirais, aujourd'hui très simple, en tout cas, qui n'est pas forcément dans l'ADN des collectivités locales. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, d'une part, il faut être d'accord sur l'ensemble de ces critères-là. Et ensuite, il faut se donner l'outil pour les appliquer. Et ensuite, aussi évaluer si on les a bien appliqués. Donc, la première chose, c'est qu'on a collectivement fait le choix de dire qu'il fallait qu'on revoie notre grille d'évaluation qui est liée finalement à l'entretien annuel comme les agents tous les ans. C'est le travail qu'a fait la direction, le service RH et qui a été discuté avec les salariés. Donc, on a un certain nombre de critères. Ces critères, vous les avez devant vous sur l'article 5. Les six premiers, en fait, concernent tout le monde. Donc, la connaissance des savoir-faire techniques, la fiabilité de l'activité, la gestion du temps, l'adaptabilité, la disponibilité, la disponibilité, pardon, le respect des consignes et directives et la capacité à travailler en équipe et esprit de solidarité intra- et inter-service. Ça, c'est vraiment des choses qui ont été partagées. Donc, aujourd'hui, c'est des éléments qui seront évalués, en tout cas, la première année, qui font partie des évaluations entre le responsable et la personne à évaluer. Et ça sera cascadé sur l'ensemble, finalement, de l'organisation. Pour les gens qui ont une fonction d'encadrement, on a rajouté deux critères supplémentaires. Animer une équipe, superviser et contrôler. Bon, rien de vraiment original quand on fait de l'encadrement. Encore faut-il être d'accord qu'on a toutes les capacités pour animer et que la supervision et le contrôle font partie aussi de la démarche et qu'on doit être capable de le faire. Donc, ça, c'est les deux éléments pour l'encadrement. On a rajouté, donc aussi collectivement, finalement, dans notre structure, on a des responsables de pôle. On a rajouté deux critères qui sont vraiment uniquement dédiées à l'évaluation des responsables de pôle. Un qui est relatif à la structuration de l'activité, ce qui est important, c'est quand on est responsable d'un pôle, il faut le faire vivre, mais aussi, il faut penser à le structurer et à le faire fonctionner. Et ensuite, un deuxième critère, appliquer et prendre des décisions. Voilà. Voilà l'ensemble des éléments qu'on va retrouver sur une fiche d'évaluation liée à l'entretien annuel entre l'agent et sa hiérarchie, quel que soit le niveau hiérarchique, bien entendu. Je rajouterai aussi, comme c'est un élément nouveau, effectivement, on s'est donné le temps, c'est-à-dire cette année, pour évaluer et refaire une évaluation l'année prochaine quand les entretiens seront faits pour voir si ces critères-là ont été bien perçus, bien appliqués, ont besoin d'être retravaillés, sachant que l'ensemble de l'évaluation qui est faite de tous les agents remonte, évidemment, à l'autorité territoriale, à M. le maire et à la direction des services. Et donc, là aussi, c'est des échanges entre les différents niveaux de hiérarchie. Donc, je m'explique. Demain, on a une personne qui a une équipe de cinq personnes. Il va faire une évaluation de cette personne-là. Il va donc la proposer également à sa hiérarchie. Donc, tout ça va s'échanger pour affiner, en fait, les critères d'évaluation. C'est un grand classique, mais encore, encore faut-il que ce soit bien appliqué et bien mis en œuvre. nous en avons convenu avec le comité technique puisque ça peut être, alors, ça peut être à la fois la crainte des agents, c'est tout à fait logique, et ça peut être aussi la crainte des managers, finalement, parce qu'évaluer, ce n'est pas toujours simple. Donc, nous avons convenu que cette année, le CIA ne serait pas un enjeu financier. Ce n'était pas la volonté de, en tout cas, de la collectivité. l'enjeu, c'était de vraiment prendre en compte ce système de notation et de travailler là-dessus. Et de former les gens si on en a besoin l'année supplémentaire. Vous avez, après, la répartition par catégorie et groupe de fonction, donc, avec les différentes strates, des directions jusqu'à la partie plus opérationnelle. D'un point de vue légal, on positionne les montants maxi annuels de la Paris FSE sur la base, en fait, de ceux de l'État. Voilà. Tout le monde est dans ce... C'est donc les montants maximum des fonctionnaires d'État. Voilà. Pour éviter toute discussion autour de ça et autour des bars, ce qui ne veut pas dire que les agents touchent ça. Non, voilà. C'est le montant maximum, c'est-à-dire, voilà, on a une fourchette haute. Une fourchette haute. Idem pour les montants annuels du CIA. On ne touche pas ces montants-là ni les montants des primes qu'on aura appris. Voilà. Bien sûr, bien sûr, par rapport à tout ça, il y a toujours un cumul qui est possible avec les autres indemnités. Donc, le RIF-SET est exclusif de tout autre prix indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Il est donc cumulable par nature. Donc, avec les indemnités, je dirais, traditionnelles qu'on retrouve dans l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, l'indemnité pour travail dominical régulier, l'indemnité pour service de jour férié, l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jour férié, tout ce qui est lié à la streinte, à la permanence, indemnité d'intervention, indemnité pour horaire de travail supplémentaire et indemnité forfaitaire complémentaire pour élection. Certaines de ces indemnités sont d'ailleurs pratiquées dans la collectivité. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, je pense que je vous ai donné les éléments essentiels qui ont été partagés au niveau du CT, au niveau du personnel. Je pense que l'enjeu est important, c'est la rémunération de nos agents. Je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de l'attractivité, le salaire, c'est quand même l'élément majeur qui permet de vivre. tout simplement, mais qu'il ne faut pas négliger. Donc, c'est un exercice qu'il faut manier avec, comment dirais-je, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Ça a été le cas au niveau des salariés et de l'ensemble des agents. Et je remercie en conclusion, effectivement, madame la directrice et l'ensemble du service RH aussi par rapport à tout ce travail d'évaluation qui a été fait de discussion et de mise en place. Cette délibération et ce RIF-7, il a pour vocation à être, évidemment, tous les ans, alors, je n'ai pas réévalué, mais en tout cas, si, on se mettra autour d'une table avec, comme on sait le faire, avec les représentants du personnel et la direction pour dire, finalement, on en est où au bout d'un an, comment ça marche, est-ce que, voilà, est-ce que c'est compris, est-ce que ce ne l'est pas, ou est-ce que c'est mal compris, ou y a-t-il des choses qui peuvent être revues. en tout cas, nous verrons l'ensemble des agents cette semaine, on les verra en deux matinées assez longues, où on va rentrer dans le, effectivement, alors, il y a déjà des choses qu'ils savent, mais vraiment, dans l'échange et dans la réponse aux questions, il y a toujours des questions qui fâchent, entre parenthèses, notamment sur l'absentéisme ou des choses comme ça, on se veut être complètement clair et transparent pour se poser les bonnes questions, qu'on n'arrive pas dans une situation où, six mois après, un agent me dit, ah ben non, mais j'avais pas compris ça, donc, voilà, mais je fais confiance à la pédagogie de madame la directrice et de ses services pour qu'on puisse vraiment mettre sur la table des questions qu'ils peuvent se poser. Voilà, je vous remercie, excusez-moi, j'étais un peu long, mais je pense que c'est nécessaire. J'ai eu la question à poser, je peux ? Philippe Coste. La catégorie, c'est catégorie A, B et C, c'est la catégorie des agents. Absolument. Donc, on ne retrouve pas les professeurs de l'école de musique, là, j'ai pas entendu. Ils ne rentrent pas, en fait, dans lesquels. dans la police municipale. Ni la police municipale, hors critère. Et pourtant, on retrouve les animateurs musiques. Mais peut-être que Camille pourra préciser. Je ne sais pas. par rapport au statut, mais là, ils sont hors préceptes. Comme la police municipale. Ils sont catégorie B pourtant. bien. Bien. Voilà. Donc, une présentation assez complète. Après, vous avez compris, l'objectif étant de faire une chose qui puisse aboutir, être compris, partagé. ça a été déjà le cas au niveau du CCAS et au niveau du CT. La seule chose qu'il faudra qu'on fasse, c'est accompagner tout le monde, accompagner aussi les responsables de pôle et de services pour que les notations soient les plus justes possible. et ensuite, bien sûr, on sera toujours disponible pour nos agents et ensuite, comme disait Pierre, deux fois par an, on pourra faire un état des lieux pour savoir si nous sommes vraiment dans le vrai concernant ce récepte qu'on vous propose ce soir. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer d'y répondre de façon la plus transparente possible. Monsieur Combe. 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 C'est-à-dire que la première est d'un autre boutique. On a fait ça pour que c'est un des 4 euros de plus tous les mois. Mais quand on part à la tête, c'est ça pour que c'est un des 4 euros de plus. On les a plus. Donc, c'est un des mois qui cause de problème. Donc, je comprends que l'on a fait au Nile. Mais, moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, dans la concurrence des personnels aux 7 millions de services pour bénéficier d'une à celle de collègues, ça peut porter des problèmes. Alors, après, par rapport à ce qu'aujourd'hui, on a quand même des agres de la métropole, du travail. Est-ce que sur le même travail, ils ne sont pas bien praticiens ? Je ne sais pas. C'est pour ça que ça me pose de problèmes de la métropole et de la métropole. Rapidement, moi, je pense que chaque ville a son récepte. En fonction de la taille de sa ville, de ce qu'il représente et de son budget et de la volonté politique municipale, Camille vient de notre ville, ce n'était pas du tout la même taille, donc le récepte était moins avantageux, on va dire, et différent. ça n'a rien à voir, monsieur Combe. Je pense que le problème... La métropole, ça n'a rien à voir. Et pour finir, entre les agents qui travaillent pour la métropole une fois par semaine ou deux le matin et ceux qui sont chez nous, je ne vois pas où est les comparaisons. Je veux dire, voilà, on est... C'est deux choses complètement différentes à mon sens. Et ensuite, moi, j'insiste, moi, je trouve que ce document est vraiment plus juste au niveau des arrêts médicaux. Une personne qui s'arrête tous les deux jours, pénalise le service, je ne dis pas, je suis sûr, j'ai toujours le droit de réserve par rapport aux arrêts médicaux, mais il y en a qui sont vraiment répétés. Et celui qui a une maladie sur trois semaines, une opération, celui-là a été, à présent, très largement, je dirais, diminué. Donc, on a voulu être plus juste et une certaine justesse là-dessus, un équilibre financier. Voilà, on a fait ces choix-là qu'on vous propose aujourd'hui et qui me paraissent être, voilà, être plus performants. Ceci étant, après, je vous rejoins, un agent, bien sûr, qui ne remplit pas ses fonctions ou autre, n'aura pas le petit plus que le chef de service ou de pôle définira. Voilà, il y a, on va graduer, on aura des choix, voilà, il y a des gens qui sont, pas meilleurs, je dirais, mais qui font des efforts pour la collectivité. Après, bon, je vous avoue, on n'a pas mis une grosse somme, ce n'est pas l'objectif, l'objectif, c'est de mettre une base, aujourd'hui, un socle, on est sur 50 euros, c'est ce qui est très peu en fin d'année, de delta, en fonction de l'argent qui le mériterait un peu plus que l'autre. On n'a pas voulu faire cette somme-là. Ceci dit, voilà, il faut que les responsables de service et de pôle soient le plus juste possible dans les notations. pour l'instant, tout le monde est parfait, tant mieux, c'est peut-être le cas, il va falloir aussi que certains responsables de pôle assument, admettant que tel agent doit faire des progrès dans ce secteur, soit un peu plus efficace dans l'autre, prenne des responsabilités supplémentaires, voilà, il y a toute une remise en œuvre qui va faire progresser l'agent, et s'il ne veut pas progresser, on le laissera comme ça, mais on va les accompagner. Pour moi, c'est une base qui me paraît être juste, valorisante, mais maintenant, il faut l'adapter, voilà, et on fera, comme le disait Pierre, on fera dans six mois à un an, un état des lieux avec tous nos partenaires, qu'ils soient syndicaux ou autres, personnels, on sera aussi prêt à aller voir dans les services de façon à voir si notre système correspond à la taille de la ville dans laquelle nous sommes. Pierre, je peux dire. Oui, pardon, je voulais, alors j'entends ce que vous dites, monsieur Combe, je ne vous commenterai pas, le seul constat qu'on peut faire, c'est que le système est tel aujourd'hui qu'effectivement, cette disparité que vous pouvez avoir, qui existe aujourd'hui, de toute façon, puisque de toute manière, de toute manière, aujourd'hui, on sait tout ce que, enfin, je fais abstraction du RIF7 et je me repropulse un an avant ou deux ans avant, on sait très bien que c'est quand même plus avantageux d'aller travailler au conseil départemental parce qu'il y a aussi un régime indignitaire qui est mieux, enfin, qui est plus intéressant ou dans d'autres collectivités. Donc ça, sur le fond, je pense que ça n'a pas trop changé. Après, la conséquence, effectivement, aussi de ce décalage et on a essayé, on l'a compensé aussi un petit peu, c'est effectivement le fait que, finalement, le principe, c'est de dire aujourd'hui, on a un certain nombre d'agents. si on fait une comparaison, je vais vous faire deux comparaisons pour vous répondre. Je vais prendre la commune, effectivement, la commune et la métropole. Notre souci, ça va être, finalement, d'abord, on a une disparité assez importante sur les postes qu'ils soient d'encadrement ou pas. On ne retrouve pas toujours ces mêmes postes à la métropole et donc, forcément, ce qui va nous guider, c'est de dire déjà, nos agents, c'est ce qu'on a dit, on veut absolument qu'il y ait un maintien de salaire, qu'ils se retrouvent déjà sur le même niveau parce que le système, déjà, ne le permet pas. Enfin, le permet justement de faire l'inverse. Donc, nous, on a aujourd'hui repris des quotations de postes. aujourd'hui, il y a 30%, 30% des agents qui vont voir, alors, ils ne vont pas effectivement doubler leur salaire, mais qui vont voir leur salaire réajusté. Voilà, parce que c'était nécessaire de manière à ce qu'ils aient un salaire qui soit maintenu et qu'on ait un très bon équilibre sur le sujet. Donc, forcément, c'est le premier sujet. On se remet à niveau et donc, forcément, après, on ne remet pas nécessairement le curseur beaucoup plus haut parce qu'effectivement, c'est de la masse salariale qui, elle, pèse beaucoup et on ne va pas aller pousser sur le régime métropolitain parce qu'on ne sait pas le faire. Donc, ça, c'est une chose. Je vais vous prendre un autre exemple que je connais bien aussi. C'est celui du syndicat où je siège où on a la même problématique, sauf qu'on a une population de personnes qui n'est plus sur de l'encadrement. C'est des ingénieurs. C'est voilà. Où là, en fait, on a quelque chose qui est assez proche de la métropole. D'accord ? On a à peu près les mêmes fonctions. On a des niveaux de salaire qui sont, je dirais, qui sont légèrement, qui étaient légèrement en dessous. C'est posé la question du transfert aussi de certains agents chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? que j'ai été un peu... En tout cas, j'ai suivi ce dossier-là. On a pris le pari, le parti, pardon, et le parti, non, mais le parti, de dire on rehausse tout le monde au niveau de la métropole. C'est clair. Je veux dire, un ingénieur dans notre syndicat qui a une fonction peu ou prou identique à quelqu'un qui est au technique à la métropole, il va être sur le même niveau. Donc, vous voyez, c'est l'appréciation qu'on peut avoir du système. C'est pas vraiment... Voilà, c'est du moins l'utilisation, en tout cas, c'est comment on le met en oeuvre. Voilà. Donc, sur la mairie, pour finir, on a souhaité donc d'abord rééquilibrer tout le monde et repositionner les gens de manière à ce qu'on ait vraiment une... Je pense que c'est important, 30 % de personnes qui vont être aujourd'hui remis à niveau. Voilà, ça prouve qu'on a des agents sur qui on compte et que l'état d'esprit, on veut aussi le conserver. Et cet état d'esprit, on souhaite le conserver d'autant plus par rapport à la mise en place du CIA. Ce qu'on a dit et ce que j'ai dit au comité technique, moi, la priorité, c'est qu'on passe les entretiens individuels et annuels dans une position de partage, d'échange et que chacun se retrouve pour s'évaluer. Alors, bon, ce sera peut-être un peu différent de l'année dernière, mais quand vous aurez pris en compte cet élément-là, on ira plus loin. Et c'est le challenge qu'on a pris. Voilà, et on se reverra l'année prochaine pour dire, bon, finalement, on peut essayer, en fait, c'est un changement de comportement, essayer d'accepter, alors, peut-être pas forcément, parce que vous êtes pas forcément d'accord, mais on peut accepter de dire, on n'est peut-être pas tout à fait au bon niveau. Ça veut dire qu'on ne sanctionne pas les gens quand on n'est pas au bon niveau, c'est qu'on les fait remonter de niveau. C'est-à-dire que peut-être cette personne-là, il faudra la former pour qu'elle arrive à ce niveau-là. Voilà. C'est un peu le pari qu'on s'est donné. OK. Merci, Pierre. Monsieur Combe. C'est un peu le pari qui sont des congélés qui sont là et que leur profession c'est de l'oeuvre. Effectivement, tout ça, ça fait que, oui, c'est pas normal et qu'effectivement, on est trop de l'hométien qu'on est commis, on a chargé que l'article de Nicolas a une administration des actes qui est ce que vous connaissez. Donc, effectivement, oui, on ne va pas faire que je suis d'accord, mais bon, c'est vrai qu'à quelque part, ça peut, il y a un peu de la thérapie. Écoutez, Monsieur Combe, on ne va pas partir sur les débats nationaux. On va avoir les affaires pour ne pas partir à l'endroit. Oui, bien sûr, le Boyer-Pont ne vous l'aurait. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on est transparent. Là, vous parlez que du département, la région, c'est plus financièrement plus important. On essaye de rattraper le retard. Puis, je pense qu'aussi, il y a des inconvénients. Il y a la métropole, la région, le département. Il y a des trajets, des délais, il y a des grosses machines. Voilà. À Bruguère, il y a parfois aussi une qualité de travail qu'on souhaite conserver et qu'on souhaite améliorer dans ces secteurs-là. Les comparaisons ne sont pas faciles, mais voilà. Moi, je dis aussi qu'on va tendre à essayer de faire au mieux pour que nos employés, qui le méritent, soient vraiment dans de bonnes conditions. Monsieur Bourgui. Oui, là, on est dans un dispositif qui a été décidé nationalement de par la loi. La loi sur la fonction publique qui a été adoptée dernièrement, il y a deux ans maintenant, change la donne par rapport à cela. Moi, ce qui me paraît important, c'est la possibilité pour les salariés et les agents, donc, et leurs représentants élus dans les commissions, puisque les commissions paritaires ont été supprimées dans le dispositif nouveau que l'État a envisagé de mettre en œuvre, puissent avoir un suivi du déroulement, je dirais, de carrière de ces personnels. Auparavant, les CAP, les commissions paritaires, étaient amenées à, non pas, assurer le contrôle, puisque la décision, in fine, allait à la direction de l'administration dans laquelle les personnes exerçaient. Moi, ce qui me paraît important, et ce que j'ai entendu me rassure quand même, c'est qu'effectivement, il y ait un travail concerté avec les agents ou leurs représentants à l'échelle de la commune qui n'est pas une administration d'État tentaculaire avec des milliers de personnels. Mais il me semble essentiel que ça puisse se mettre en place, au-delà du fait que, sur le fond, on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on est sur l'introduction d'une part de plus en plus importante, variable, au regard de l'évaluation qui est faite, ce qui peut paraître normal par rapport au service bien fait dans le cadre d'un service public, mais veillons à toute dérive qui pourrait se présenter au regard d'une évaluation par le supérieur hiérarchique direct, puisque telle est la règle. Et il faut qu'on se garde de cela, me semble-t-il. Là, on est à Bourguère, il me semble important de pouvoir le faire et avoir cette vigilance. Il semble que, dans le dispositif qui est présenté, on ait cette volonté. Vous ayez cette volonté de revoyure, je dirais, et puis de suivi des situations pour ne pas qu'il y ait d'abus, pour ne pas qu'il y ait de problématiques majeures qui pourraient tendre à se développer dans ce genre de dispositif. Bon, certainement, à l'échelle d'administrations plus grandes, le problème est beaucoup plus critique et problématique. Mais plus c'est grand, mais plus ça va être compliqué. Chez nous, on a encore un état humain, donc on va le faire de façon soutenue. Et en plus, il y a des formations qui seront faites pour les personnes d'encadrement, pour bien appréhender les notations et être prêtes et prêtes pour noter les gens. Et puis nous, derrière, M. Pierre, il sera très, je dirais, très... Pierre et Camille et les ressources humaines seront là, plus le CT, vous le savez très bien, ils sont très, ils sont bien en place pour essayer d'amener au mieux cette loi, comme on vous dit, que c'était une loi où on n'est pas trop en avance pour l'appliquer, donc on l'appliquera à partir de 2021. Vous évoquez, Pierre Bertorello, l'a fait tout à l'heure, le volet formation. Quand on est en situation d'évaluer un personnel, pour connaître un peu le job, effectivement, il faut qu'on puisse proposer un parcours de formation qui puisse permettre à cette personne d'améliorer la qualité du travail qu'il peut faire et donc l'accompagnement est important. S'il n'y a pas d'accompagnement, il est évident qu'on aura du mal à faire évoluer les situations. C'est bien qu'on a pris en compte ça, en information, l'accompagnement. C'est important dans la tête des évaluateurs. Ensuite, d'expliquer aux gens pourquoi ça ne s'est pas bien passé, voilà, il y a tout ce système-là, c'est naturel, je veux dire. Oui. Je vous répondrai rapidement. Effectivement, c'est une volonté, c'est aussi une décision puisqu'une volonté, c'est de dire, oui, on acte le fait que l'engagement que nous avons pris vis-à-vis des représentants du personnel, c'est vraiment un engagement. On se verra l'année prochaine pour évaluer ça. Je voudrais insister aussi sur, peut-être on ne l'a pas assez dit, mais le CIA, aujourd'hui, si on ne parle que de la partie financière, en fait, c'est une somme que l'agent n'a pas, aujourd'hui. C'est très clair. Aujourd'hui, c'est absolument déconnecté de tout ça. Aujourd'hui, le fait de maintenir l'IFSE et de maintenir la rémunération, c'est ce qu'a l'agent, aujourd'hui. Voilà. Et la variabilité de l'IFSE, c'est le RI. Donc tout ce qui est en plus, c'est aussi le choix de la collectivité de dire, au-delà du fait, et je suis complètement d'accord avec vous sur l'aspect formation, la preuve, enfin, de ce point de vue-là, je pense que la collectivité a un budget formation qui est chaque année quand même assez conséquent, mais c'est encore plus vrai demain, et effectivement, on sera dans cette démarche-là. Tout à fait. Je pense qu'on a débattu. Ça avait déjà été voté au niveau du CCS, sans trop de commentaires. Je vous propose de passer aux voix. Qui vote contre ? Qui refuse de voter ? Des abstentions ? C'est voté à l'unanimité ? Écoutez, je vous en remercie. Et on passe au point suivant. M. Bertorello, qui concerne... Oui, ça concerne la création... M. Compte va être content, on va stagiariser des agents. Vous voyez bien que nous sommes sur une bonne ligne de conduite. Oui, Pierre. Oui, c'est bien sûr. Donc, cette délibération porte la création de trois postes d'adjoints techniques au sein de la mairie de Bruguère. Donc, avant de vous lire la délibération, ça concerne effectivement deux postes à temps complet et un à temps non complet. Un temps complet et un temps non complet sur la crèche. Il y a deux personnes, en fait, qui sont sur des emplois de renouvellement de contrats depuis plusieurs années. Et ça concerne également une troisième personne à temps complet qui est au technique sur la structure du Bascala, qui est aussi en contrat de durée déterminée, je dirais. Donc, nous avons effectivement considéré, après retour, bien sûr, de la direction des chefs de service, puisque c'est quand même eux qui voient tous les jours, les agents, finalement, de proposer la stagiarisation de ces personnes-là, ce qui est assez légitime et qui permet de stabiliser une carrière professionnelle, en tout cas. Voilà. Donc, c'est l'objet de cette délibération. Et pour ce faire, il faut qu'on... Ces postes, ce n'existant pas, il faut qu'on les crée. Voilà. Bien. Ce que vous avez commentaire, donc, en plus, sur la crèche, c'est deux personnes de qualité. Que la responsable de crèche, la directrice, nous a dit que le plus grand bien est dans un secteur où il n'y a pas énormément de candidats. Donc, voilà. On souhaite pérenniser pour avoir l'équilibre au niveau du personnel dans cette structure qui nous tient à cœur. Ce sont les tout-petits. Voilà. Donc, on souhaite vraiment avoir un service qui nous rassure. Voilà. Je vous propose de voir donc qui vote contre des abstentions. Tout le monde est favorable. Bien. Écoutez, c'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe au point suivant qui est un point strictement, on va dire, administratif qui, la création d'un emploi permanent de directeur, directrice de salle et spectacle permanent à temps complet. Ça concerne, voilà, le poste de directeur du Basse-Canada. Oui, donc, nous allons, nous lançons, en fait, dans la catégorie qui regroupe donc ce type d'emploi. Nous élargissons, en fait, l'accessibilité, en fait, à cet emploi-là, donc, dans le cadre du renouvellement du contrat. Donc, dans le tableau des emplois, aujourd'hui, nous avons uniquement l'attaché principal et donc, à ce titre, ça permet, en fait, de recevoir, comme nous avons fait, d'ailleurs, sur d'autres postes, notamment sur le responsable d'enfance-jeunesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a ouvert un poste, en fait, avec une possibilité d'avoir à la fois un agent de catégorie A mais aussi un agent de catégorie B, ce qui a été d'ailleurs le cas. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L21-22-22, donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Donc, il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Considérant la nécessité de créer un emploi de directeur-directrice de salle de spectacle permanent à temps complet, il est proposé à l'Assemblée de créer un emploi de directeur-directrice de salle de spectacle permanent à temps complet. Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire à la fois de catégorie A ou catégorie B dans les filières et garde mentionnées ci-dessous. Les tableaux des emplois seront modifiés à compter du 1er janvier 2021. Donc, ça concerne la filière administrative, le cadre d'emploi, rédacteur territorial, attaché territorial, le grade, rédacteur, rédacteur principal de deuxième classe, rédacteur principal de première classe, attaché, attaché principal. Donc, en cas de recrutement infructueux, de fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contrat actuel relevant de la catégorie A ou B dans les conditions fixées à l'article 3.2. Le traitement sera calculé par référence donc à l'échelon et au grade. Voilà, une question. Donc, c'est pire un administratif, si vous voulez, le système actuel, voilà, ce sont des contrats de 3 ans, donc ça faisait 2 fois 3 ans, 6 ans. Donc, on se doit d'ouvrir ce poste à la fonction territoriale, c'est-à-dire d'essayer de trouver un fonctionnaire. S'il n'y avait pas de fonctionnaire, je dirais, qui ne remplissent pas les conditions et d'après les choix qui sont les nôtres, bien sûr, le directeur actuel peut être pris un CDI. Voilà, ça, c'est la forme juridique du poste. On ne peut pas, on est obligé d'ouvrir le poste à l'extérieur, c'est ce qu'on a décidé de faire, de recevoir les candidats ou les candidatures, mais ce n'est pas encore fait. Mais notre directeur, bien sûr, peut postuler un CDI. C'est le cas des chambres, on justifie qu'on n'a pas de fonctionnaire qui puisse occuper le poste de directeur du Bascale. Voilà, ça, c'est le cadre tout à fait, je dirais, légal. qu'on n'a pas plus ou moins de commentaire à faire, c'est simplement de vous soumettre ce que la loi nous demande de faire sur ce poste-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, M. Bourri. Oui, M. Bourri. On va faire le chef de vous. Oui, M. Bourri. Vas-y, M. Maurice, j'irai après. C'est la proposition que j'allais vous faire. J'ai dit, je ne m'en prie, que le bon comment n'est pas dit que François Ladeff avait bien remonté le Bascale, alors, je ne sais pas, je ne sais pas, donc c'est pour ça que ça serait bommage de ce société comme une personne qui avait remonté la situation, surtout dans la période présente, parce qu'on est dit aujourd'hui, qu'il y aurait la règle générale à ce moment ce qui se passe au niveau national. C'est vrai que ça va participer à ce sujet et qu'effectivement, on vous dit que c'est rapport à la loi, donc effectivement, je ne sais pas qu'on se lève, donc actuellement, on peut le retraiter à essayer et qu'il y ait des idées et qu'il y ait des concrètes. Oui, tout à fait, mais bon, pour l'instant, nous sommes tenus de respecter la loi et de, la loi, si vous voulez, elle est très claire, c'est d'ouvrir un poste et de prioriser et je pense que vous en êtes, je pense, le premier, enfin, vu vos propos précédents, certainement, le premier, je ne sais pas comment dire, je n'ai pas le mot, à être prêt à prendre un fonctionnaire, donc, comprenez bien, la situation est assez compliquée, donc, on applique la loi, vous savez, je ne vais pas refaire référence sur l'autre EPCI où je suis, j'ai des responsabilités, on a eu le même cas où on est obligé d'ouvrir, bon, après, on me verra, on ne peut pas, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera, en tout cas, on est vraiment dans le strict respect de la loi, que les choses soient très claires. Bien, M. Bourry, vous venez de vous dire, en complément, simplement, moi, ce qui me semblait important, c'est d'aller, vers un recrutement sur un personnel qui s'inscrive dans la continuité et non pas sur des contrats renouvelables. Donc, si c'est un fonctionnaire, ça sera le cas, s'il n'y a pas de fonctionnaire qui candidate ou qui peut être estimé comme étant en mesure d'être recruté, il est bien évident que l'ouverture par un CDI d'une candidature qui serait celle du directeur actuel me paraît convenable, mais il est bien évident qu'il faut respecter les termes de la loi par rapport au recrutement dans la fonction publique et heureusement. De toute façon, ça répond à vos questions puisqu'on a stagiarisé Jérémy du Bascala qui est au comité technique, régisseur du Bascala, côté technique, donc, proposition sur la délibération d'avant, la CDI ou fonctionnaire sur le directeur du Bascala ou directrice, voilà, ça répond, moi, je pense, aux attentes de chacun de pérenniser un service qui fait son travail, voilà, tout à fait comme les autres, mais il n'y a pas vraiment pas de problème lié au Bascala. Bien, donc je vous propose de passer au voie. Qui vote contre ? Les abstentions ? Pas d'abstention ? Très bien, écoutez, c'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. On passe au point suivant qui est un point classique. On a trois délibérations qui sont un peu des grands classiques. Donc la première, c'est pour autoriser le recrutement d'engents contractuaires sur des emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activités. Comme chaque année, on met un certain nombre de postes à l'ouverture. Bien sûr, une bonne partie sur des agents d'animation puisque dans notre collectivité, on a pas mal d'agents qui sont concernés sur des postes aussi techniques. Ça correspond pas mal aussi aux personnes qui sont sur du ménage ou sur des postes d'agents administratifs. Voilà. Donc c'est par rapport à des besoins saisonniers. Ça, c'est la première délibération. La deuxième, en fait, elle est un peu différente. En fait, elle nous permet de recruter des agents contractuels pour remplacer des agents publics qui sont momentanément indisponibles. Donc à ce titre, on peut avoir on peut avoir des gens qui sont en congé de maladie qu'il faut remplacer, des gens à temps partiel, des congés de longue durée. En fait, dès qu'on a un agent public qui est absent, il faut qu'on ait la possibilité et ça a été le cas, c'est le cas forcément. Ça arrive de pouvoir avoir cette possibilité-là. Voilà, sur les deux, vous avez toute la liste. Est-ce que vous voulez qu'on dise aussi le vote pour les deux ou on peut les passer ? C'est classique, on ne les prend tous les ans. M. Combe ? Non, pas du tout. La seule question que j'ai, c'est que par rapport à la deuxième, les agents qui sont groupes, le nombre, par rapport au niveau de l'année dernière, est-ce qu'on a du... On a... que ça a été le cas de l'année dernière. Je ne sais pas, vous pourrez passer le détail, mais c'est à la marge et c'est surtout dans les centres loisirs et... Par rapport à l'année dernière. Par rapport à la deuxième délibération, c'est ça. Je n'ai pas les chiffres en tête, ça ne représente pas un nombre d'agents énorme. Ça nous permet, voilà, de prendre des agents. Des gens qui sont... Qui sont... Vous avez la liste, en fait. Alors déjà, un congé parental, forcément, on va y en avoir, enfin, des âmes. Il peut y en avoir. Des congés de maternité aussi. Je pourrais pouvoir vous donner les chiffres, ça, c'est pas un souci. Après, ça nous permet, voilà, de remplacer au pied levé, surtout dans des services, voilà, primordiaux, mais vraiment, il nous faut le personnel en fonction du nombre d'enfants ou autre. Parfois, on a un peu plus de temps dans d'autres services comme l'accueil ou autre. Mais là, les services enfants et jeunesse ou périscolaires sont des services prioritaires chez nous. Voilà, je vous propose de passer les deux en vote, de la 77 à la 78, qui votent contre, qui s'abstiennent, demandent favorable, bien. Écoutez, je vous remercie, c'est voté à l'unanimité. Classique aussi, c'est l'autorisation d'engagement, c'est que tous les ans pour payer les factures en début d'année, on se doit de prendre des délibérations pour dégager 25% de l'investissement de l'année en cours. Donc, M. Bertourneau va vous présenter, pas dans le détail, mais peut-être au moins les grandes lignes, pour dire qu'on autorise 340 0113 euros de dépenses, les premières dépenses de l'année avant le vote budget 2021, qui devrait intervenir au courant mars. Vous avez tout dit, M. le maire, c'est bien, vous avez été complet. Effectivement, on va aboter notre budget normalement au mois de mars, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, on a des travaux d'investissement qui sont à faire, je pense notamment à un dans le milieu sportif. En tout cas, on a repris les différentes rubriques qui nous permettent de passer des commandes et d'honorer ces commandes-là. C'est un grand classique aussi sur... toutes les collectivités délibèrent là-dessus. Bien, voilà, donc 340 000 euros sur montant de 1 360 000. Voilà, ça doit représenter 20 ou 25 % de cette somme-là. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ou des remarques ? M. Bourry. C'est une remarque simplement dans la filiation, je dirais, du vote qu'on a eu sur le budget 2020. Nous proposons de nous abstenir simplement par rapport à votre proposition qui est purement de fonctionnement et on comprend bien qu'il faille effectuer des opérations en attendant de voter le budget du 31 ans. C'est-à-dire que si on vous suit, tout le monde vote contre, on ne peut pas payer une facture avant l'entrée. Non, je ne vote pas contre. C'est la galère. Je propose... Je vous remercie un peu aux entreprises locales qui... Mais étant certain que la majorité est pas courte, il est évident que les choses se feront. Non, non, mais j'accepte votre choix. À moins que vous votiez contre ce qui m'étonnerait. J'espère que la majorité votera pour pour le fonctionnement de la ville. Je l'espère aussi. C'est bien pour ça. Je pense que je suis assez optimiste. On va passer aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, 4 abstentions, c'est ça. Le restant, allez en vote favorablement. Écoutez, je vous remercie, c'est voté favorablement. Et on passe au point suivant. Qui, monsieur le corps, monsieur Bertolos, remboursement des masques. Voilà, ça arrive un peu tard, mais bon. Je vais boire un petit peu d'eau après. Non, là, c'est simplement une délibération qui concerne... Non, monsieur le jardin. Je suis resté à tous les deux. Merci. Remboursement des masques, donc, pour faire simple, la métropole, finalement, a engagé les crédits. La métropole a aussi reçu un certain nombre d'aides par rapport à ça. Mais par contre, il y a un solde à payer par les communes. Et donc, c'est la part de Bruglière, en l'occurrence. Voilà. Puisqu'on avait commandé, à l'époque, 6500 masques de mémoire. Et donc, l'État a participé à 50%. Donc, la partie... La métropole a touché ces 50%. Et nous, il faut qu'on paye des 50%. C'est ça. Il faut qu'on paye la somme qui reste pour la ville de Bruglière. Si, non, je n'ai pas fini, j'ai les autres. Hein ? J'ai les autres. Oui. Alors, c'est le grand mot d'envance qu'est-ce qu'il y a des commentaires, messieurs, dames. Pas de commentaires, on peut le passer au point. Donc, qui vote contre ou refus de vote ? Qui s'abstient ? C'est voté à l'unanimité. Bien. Je vous remercie. On passe au point suivant qui est la demande d'admission en non-valeur. C'est classique, c'est le TPG qui nous demande chaque année de sortir des sommes pour lesquelles ils n'arrivent pas à faire rentrer l'argent. qui travaillent 40 ans dans une agence comptable, je peux vous dire, qu'on est très sensibles à ce que les institutions prennent ce genre de délibération parce qu'après, ça prend beaucoup de temps et d'énergie pour se faire, pour justifier tous les trois mois le non-paiement de ces sommes-là. Voilà. Donc, M. Bertouretot. Oui, effectivement. Il s'agit de... Alors, ça concerne des admissions en non-valeur. Olivier, c'est précisé. Sur le point jeune, sur le domaine périscolaire, restauration à la haie pour un jeune, donc vraisemblablement une personne qui est concernée par ça. La somme n'est pas énorme, 639,79 euros. Donc, on peut le mettre au vote. Je félicite quand même les services de la ville et de l'État parce qu'il y a très peu de sommes. Moi, j'ai connu des pages entières pour lesquelles il y a vraiment un gros travail des services de trésorerie principale au général, je ne sais pas ce qu'on dit, puis c'est nous. C'est vraiment... On a connu dans le temps. Je ne sais pas si vous étiez, M. Bourri, on avait des sommes, des pages entières et des sommes bien plus importantes. Là, je trouve que, voilà, 600 euros sur une année, c'est très peu. Les changements, parfois, il y a des décès qui font que ces personnes-là ne sont pas solvables ou on ne les retrouve pas. Voilà. Donc, je tenais quand même à féliciter vraiment les services de l'État sur ce point. On peut le passer au voie. Qui vote contre ? On peut féliciter aussi les exagers qui règlent. C'est vrai. On peut féliciter les exagers qui règlent normalement les services. Oui, les services municipaux parce qu'on en a... Le nombre de mandats est sur la somme colossale que nous avons su par an. Voilà. 600 euros, on va dire que... C'est très peu. En tout cas, oui, c'est important de préciser les exagers. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de problématiques. Il y a toujours des discussions et des échanges, forcément. J'en profite aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier à souligner le travail de la régie qui a beaucoup évolué. On est parti de... On a eu des changements et je pense que ça s'est très bien passé. Ça contribue aussi avec ces... C'est une relation aussi avec les usagers. On peut comprendre que parfois, il faut... Voilà. Mais en tout cas, oui, on n'a pas trop de problèmes. On est dans les remerciements. C'est la fin de l'année. C'est tout à fait légitime. On va le passer au vote. Qui vote contre ? Abstention. Pas d'abstention. C'est voté à l'unanimité. C'est adopté. Je vous en remercie. Allez, on passe au point suivant. Subvention du CCS. Et bien encore, c'est M. Bertourello. C'est... Voilà. Et là, c'est la dernière. Alors, subvention du CCS. Donc, comme vous le savez, sur une collectivité en général, le CCS reçoit... Alors, c'est un peu différent à Bruguère, mais pour l'heure, c'est un peu la logique habituelle. Le CCS a mené une action auprès des familles bruguéroises et a engagé une certaine somme. Cette somme, donc, va être abondée par la municipalité vers le CCS au travers d'un virement et donc, quelque part, au travers d'une subvention, enfin, d'équilibre, en tout cas, pour financer cette partie-là. Donc, il faut que la commune délibère pour acter le fait que cette somme a bien été aussi dépensée par le CCS. Et ça reviendra sur les questions que vous avez posées tout à l'heure, M. Bourri, j'en profite, ne serait-ce que pour le dire maintenant. Voilà, c'est la seule subvention d'équilibre que nous donnons au CCS. Voilà. Le CCS, pour l'instant, et je m'en félicite, je les félicite aussi, ils gèrent parfaitement leur budget et n'ont pas besoin de subvention d'équilibre, même si la ville se doit de verser une subvention, le cas échéant, s'il y avait un delta négatif sur le budget. Voilà. Simplement, voilà, on rembourse les bons d'achat, qui était une décision autant du CCS qu'une décision municipale pour les rembourser. Donc, je vous avouerai qu'il y a eu 12 400 euros qui ont été dépensés, donc on a versé 12 007. Il y a des gens qui ne sont pas venus chercher des bons, c'est juste un titre d'information. Et il y a aussi des familles qui n'ont pas dépensé la totalité des bons. Je suis bien passé pour en parler, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une date butoir. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un delta, parfois, financier, entre les bons prix, les bons dépensés chez nos commerçants, et certains qui ne pensaient pas bénéficier de ces bons-là, ils ne sont pas aussi venus les chercher par rapport à la catégorie dans laquelle ils se trouvaient. Mais enfin, bon, au moins, ça a permis de dépenser 12 400 euros chez nos commerçants locaux. Et pour être franc mais transparent avec vous, on en a su Péru qui quand même plafonne de façon le plus haut possible avec 9 380 euros. Et nous avons, en suivant, nos deux bouchers locaux qui arrivent après entre 900 et 1000 euros chacun. Donc, et à vos suites, nous avons, bien sûr, le Marquisa, le Bonheur des Gourmets, pour 360 euros, les primeurs également pour 300 euros. Il y a aussi, je dirais, un double avantage, c'est de bénéficier, faire bénéficier, bien sûr, des familles qui en avaient le plus besoin, et en même temps, de faire aussi travailler nos commerçants locaux qui, pour certains, c'est quand même une somme relativement importante. Monsieur Boury. On constate simplement que la grande distribution a été le lieu de dépenses le plus important pour l'usage. mais c'est bon, bon. Après, c'est peut-être parce que c'était une nécessité. La grande distribution, vous trouviez peut-être plus de produits, bien sûr. Voilà, l'épicerie, voilà. C'est peut-être aussi l'objectif des bords. Je ne privilégie pas du tout ce que je suis Péru. Je suis plus pour le commerce petit et local, ou locaux. Mais voilà, mais l'esprit, voilà, si les gens avaient besoin, 50 euros, ça vient à la déduction d'un panier ou d'un caddie. Je peux tout à fait l'entendre et le comprendre à mon niveau. Il n'en demeure pas moins que la deuxième phase du confinement qui a eu lieu a mis les commerçants en situation de grande difficulté. Et cibler l'aide aux petits commerçants doit aussi nous amener à réfléchir sur l'orientation qu'on peut prendre quand cette démarche qui pourrait être de favoriser les dépenses à faire chez les petits commerçants et non pas dans la grande distribution. Ce qui peut poser des problèmes juridiques après. Après, il y a un mode juridique parce qu'il y a un cadre. Pour faire un second d'achat, il fallait justifier qu'on n'avait pas de cantine, rentrer dans les critères sociaux, on ne va pas faire comme d'autres villes. Là-dessus, on a été très vigilants mais voilà, on a été dans un cadre légal. Sortir supérieur n'aurait pas été tout à fait, je dirais, possible. Voilà, donc on est resté sur des critères babés, tout ça, qui étaient très restrictifs et pour lesquels on a fait un cadre tout à fait légal. On a vu ça avec le trésorier pour éviter d'être rétoqué sur ces bonnes-là. Je ne sais pas si on le refera mais pour l'instant, on l'a fait, c'est une bonne chose et je vous fais état aujourd'hui du détail et surtout de verser au CCS la somme qui lui revient. Je vous propose de passer au voie qui vote contre ou refus de vote, des abstentions, tout le monde est favorable. Si je remercie, c'est voter à l'unanimité et on passe sur un point qui concerne Fabienne Joyeux qui est la cession d'une partie de parcelles communales de toutes petites parties à l'euro symbolique sur un projet qui se trouve en face chez Renault, le futur giratoire de la ville entrée de ville aux sorties de Bruguière. Fabienne. Je suis tellement petite. Oui, donc, comme le disait monsieur le maire, c'est un petit morceau de parcelles que nous sommes obligés de vendre à l'euro symbolique à Toulouse Métropole pour réaliser le rond-point que je vous avais expliqué le mois dernier face au programme qui va se constituer chez Renault, enfin le terrain qui est à côté de chez Renault. Et donc, Toulouse Métropole a besoin d'un peu de terrain parce qu'il déporte le rond-point pour ralentir la circulation comme je vous avais expliqué. Donc, on est trois propriétaires, on va dire. Donc, nous, on vend 180 mètres carrés donc à l'euro symbolique et deux autres propriétaires ont été également approchés pour vendre 300 mètres et 500 mètres, je crois, de terrain pour pouvoir réaliser ce rond-point qui est entièrement réalisé par la métropole parce qu'on se trouve sur une ancienne voie départementale et c'est donc suivi par les services des routes métropolitaines à présent. Voilà. Monsieur le maire. Bien, voilà, donc c'est un rond-point qui devrait démarrer, oui, monsieur Combe, en 2021. Je rappelle le coût, 1,7 million d'euros financés en totalité par les services dans la métropole ex-départementale. Voilà, donc, je me félicite qu'on puisse sécuriser un secteur à mon sens très dangereux sorti chez Renault du cimetière et qu'on puisse décaler la vitesse de façon à casser cette vitesse et expliquer aux gens qui rentrent ou ils sortent de bruyère et qu'il faut rouler à 50 km heure. Voilà, donc c'est un triple objectif et je me réjouis, franchement, qu'on ait pu mener à bien ce projet qui nous a pris beaucoup d'énergie pendant quelques semaines ou en mois avant l'été. Voilà, monsieur Combe. Allô ? Oui, allô ? Oui, il y a tout un aménagement encyclé, bande cyclée, trottoir, voilà, tout est refait, éclairé, plus le rond-point, voilà, plus toute la sécurité affaire à de rond-point, plus tous les réseaux, secs, mouillés, il y a plus de 30 services qui ont participé aux réunions à la métropole, voilà, plusieurs fois, pour qu'on puisse vraiment avoir l'intégralité des réseaux qui passent dessous et croyez-moi, il y en a beaucoup, quand on imagine la fibre, bien sûr, les France Télécom, tous les réseaux qu'il faut seront enfouis sous la route. Voilà, donc je vous propose de passer au voie dans la session d'une partie, donc à l'eurosymbolique, bien sûr, pour faciliter l'opération et c'est un terrain, bien sûr, qui n'est pas constructible, donc je vous propose de passer au voie qui vote contre, des abstentions, tout le monde est favorable, bien écoutez, c'est voté à l'unanimité et je vous en remercie et ensuite, ce n'est pas M. Berthoglou, mais c'est plutôt Fabienne Choyer qui va vous faire l'instauration d'un périmètre de pub, voilà, on va le laisser se reposer, Pierre, voilà. Bon, vu le code de la santé publique, le projet urbain partenarial, qu'on appelle un pub, créé par l'article 43 de la loi 2009-323 du 25 mars 2009, est un régime de participation au financement des équipements publics. Il est codifié aux articles L332-113 et L332-114 du code de l'urbanisme. Ce dispositif partenarial est un outil financier qui permet en dehors d'une ZAC l'apport de participation des équipements publics rendus nécessaires par une opération de construction ou d'emménagement. Toulouse Métropole et la commune de Bruguière ont été sollicités par la société SAS Coprom qui souhaite conclure une convention de projet urbain partenarial afin de rendre possible une opération située sur la commune de Bruguière 69-71 avenue de Toulouse. Ce projet de la SAS Coprom consiste en la réalisation d'un ensemble de 39 logements sur le terrain d'assiettes cadastrés section AN parcelles 392 et 393 d'une superficie totale de 1598 m2 environ actuellement localisée en zone UM7 au PLUIH opposable de Toulouse Métropole commune de Bruguière. La commune constate que les équipements scolaires existants ne satisfont pas aux besoins de cette opération et doit donc augmenter la capacité de ces équipements par la création d'un nouveau groupe scolaire et la réalisation de cet équipement sera assurée par la commune de Bruguière. Le coût total prévisionnel des dépenses est fixé à 4 millions hors taxes. La cote part mise à la charge du constructeur est fixée à un montant total de 180 000 euros après déduction du FCTVA et des subventions. Les recettes issues de cette convention de projet urbain partenarial seront versées par Toulouse Métropole à la commune de Bruguière. La ménageure ne participe pas aux frais de travaux d'extension et de renforcement des réseaux et ouvrages publics d'eau usée nécessaires à la desserte de l'opération conformément à l'article L1331-7 du Code de la santé publique et à la délibération en vigueur sur le territoire de Toulouse Métropole. Il sera en conséquence assujetti à la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Le périmètre de la convention du pub dans lequel les constructions seront exonérées de la part intercommunale de la taxe d'aménagement pour une durée de 5 ans est joint en annexe à la convention. Donc, il s'agit d'un programme de 39 logements comme je vous ai dit et sur ces 39 logements il y aura 14 logements sociaux. Le programme se situe à côté de chez le vétérinaire. C'est l'ancien plan de chasse, c'est ça, hein ? Monsieur Foulquier qui vend son terrain ainsi que Monsieur Berry. Pardon ? BMS peut-être, voilà. Donc, ces deux propriétaires qui quittent la commune veulent vendre leur terrain ont contacté le promoteur et parallèlement nous avons rencontré les deux ou trois propriétaires qui étaient riverains comme la fleuriste et un autre propriétaire qui se trouve à côté ont rencontré le promoteur en personne. Voilà. Pour expliquer le programme et pour montrer les plans puisque nous n'avons pas le droit nous de montrer les plans tant que le projet n'est pas déposé. Voilà. Bien. Donc, oui, Monsieur Combe. Vu la surface qui est l'ombre de nos urgences, est-ce qu'il est prévu quand même des espaces de l'air ? Oui, oui. C'est obligatoire. C'est écrit, tu le sais, dans le PLUH, tu le sais. L'espace vert, deux places de stationnement par... Non, R plus 1, c'est du UM7. R plus 1, deux places de stationnement. C'est-à-dire R plus 1 et les deux places de stationnement que ce soit pour les logements privés ou pour les logements sociaux comme tu sais, pour éviter que les voitures soient dans la rue. Et les logements seront dans un parking souterrain sous le programme. Voilà. Donc ça prend la maison de M. et Mme Biry à côté. Et de M. et Mme Foulquier. Voilà. Donc si vous voulez, ces gens qui se sont rattachés au dernier moment, mais le promoteur a pris aussi en compte cette volonté de vendre. Et peut-être aussi le... Je dirais le vétérinaire, la clinique risque à s'agrandir un petit peu, voilà, sur le passage qui se trouve à droite, la servitude, on est en pourparlers, avec le promoteur pour racheter cette servitude et permettre d'agrandir la clinique vétérinaire. Voilà. Donc tout ça s'articule. Nous sommes en centre-ville. Voilà. Donc c'est tout à fait légitime et normal. En plus, on doit faire des logements sociaux. Donc on est toujours sensible à ça, M. Bourry. Voilà. Donc on est... On propose cette opération. Voilà. Donc c'est un pub qui va passer aussi au conseil communautaire ou qui est passé, je ne sais plus. Je le conseille jeudi. Donc je propose de le passer au voie. M. Bourry, vous voulez prendre la parole ? Cette opération était inscrite dans le cadre du PLUIH ? Ah non. Ça, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il vend sa maison. C'est comme demain si vous vendiez votre maison, monsieur, à un promoteur. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas prévoir en amont. Ce n'est pas possible. Le PLUIH, c'est un cadre, c'est-à-dire 35% de sociaux, des surfaces, un zonage. Là, on est sur des opérations, je dirais, personnelles, de personnes. Je pose la question, mais je sais bien qu'il n'y a pas Après, l'OAPI, il n'y en avait que deux ou trois OAPI. Il y avait chez Fournay-Faillasse, il y avait un chez Renault. Le reste, c'est du diffus. D'accord. Avec des propriétaires terriens qui font le choix. Et la convention dont il est question a un intérêt par rapport à la contribution à la construction d'un équipement ? Tout à fait. Le groupe scolaire ? C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur le temps, mais on prend un pub pour différentes raisons parce que c'est financièrement plus avantageux en justifiant d'un groupe scolaire ce qui est tout à fait légal. C'est-à-dire que c'est calculé par les services métropolitains et par le pôle territorial. Et en même temps, franchement, quand on a un pub, on est payé sur l'année N ou N de plus. Quand vous prenez le temps qui est sensiblement moins intéressant, mais vous avez l'inconvénient d'être payé trois ou quatre ans après, sachant que les personnes peuvent étaler leur paiement en deux ou trois fois ou cinq fois et vous vous trouvez cinq ou six ans après sans avoir perçu les taxes afférentes. Donc nous, quand on le peut, quand les services de la métropole peuvent suivre et quand on a l'argent aussi pour débloquer les études, tout est assez complexe, la majorité peut en témoigner, on privilégie les pubs. Et c'est pour ça que maintenant, systématiquement, Fabien nous présentera pratiquement à chaque conseil municipal un pub pour nous permettre d'avoir des rentrées financières pour financer le groupe aux secrétaires. Mais ça me paraît tout à fait pertinent. C'est un moyen de contribuer à l'amélioration des services rendus aux usagers, aux habitants. Et l'autre volet de ma question était par rapport aux opérations qui sont inscrites dans le PLU-IH. Nous avons aussi une contribution du lotisseur par rapport aux équipements tels que... Est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit dans le PLU-IH ? Je n'ai pas su le lire. On détecte, vous savez, les terrains sur lesquels, comme disait M. le maire, on inscrit des OAP. Et c'est dans ce programme qu'on dit à peu près ce que nous souhaitons voir inscrit. Ensuite, quand les promoteurs viennent, d'abord, ils prospectent les propriétaires et on reçoit des fois sur un terrain 5, 6, 7 promoteurs. C'est quand même difficile. Et c'est une fois que le promoteur a arrêté, a signé un sous-seign avec le propriétaire, que nous commençons les négociations. On veut savoir combien il fait de logements, combien il va y avoir de logements sociaux. Et c'est comme ça qu'on peut travailler parce qu'on ne peut travailler un pub que sur une surface planchée. On ne donne pas un chiffre, M. Bauri, vous vous en doutez comme ça. Il y a une base qui nous permet de travailler. Et la base, c'est d'abord la taxe d'aménagement qui est légale partout en France. En plus, il y a l'EM de majoration et c'est ce que nous travaillons avec les promoteurs. Voilà. Bien. Je vous en prie. Allez, je vous propose de passer aux voix en avant-dernière. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Pas d'abstention. C'est que des votes favorables. Bien, c'est voté à l'unanimité et je vous en remercie. Et on finit par un point concernant l'espace Nougaro. Marie-Joualène va vous présenter le règlement intérieur en espérant bien sûr qu'on puisse ouvrir cette belle salle dans les semaines qui viennent, ou les jours, pardon. Bien, vu l'avis favorable de la commission culture en date du 1er décembre 2020 et suite à l'ouverture de l'espace Nougaro, il convient de mettre en place un règlement intérieur pour le fonctionnement de ce bâtiment. Il a pour objet de fixer les conditions générales dans lesquelles les usagers ont accès et utilisent cet espace culturel. Il est donc proposé d'approuver le règlement intérieur de l'espace Nougaro et d'autoriser M. le maire à le signer. Voilà, donc, ce règlement intérieur à lieu de déterminer les différentes règles de l'utilisation ordinaire et également l'utilisation extraordinaire lors de manifestations et de spécifier les différentes sanctions et responsabilités des utilisateurs. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a des questions ? Je ne pense pas que ça suscite trop de questions. On peut le passer au roc. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Tout le monde est favorable ? Eh bien, c'est voter à l'unanimité. On va finir avec vos questions. Celles de l'opposition, alors, je vais faire un petit topo d'entrée très rapidement, M. Bourry. Vous avez six questions, mais c'est des questions par thème. Donc, dans chaque thème, il y a quatre questions. Donc, je vous demanderai pour la prochaine fois, là, on va essayer d'y répondre, de faire une question simple parce qu'autrement, on va se retrouver avec une heure de débat et ensuite, je vais vous donner les réponses. Si elles ne vous vont pas, au conseil municipal de la fois prochaine, vous me redemanderez des explications pour éviter des débats sur les questions diverses qui viennent clôturer notre conseil municipal. Je vous demande vraiment d'être attentif à ça parce qu'autrement, on va se retrouver, c'est que des sujets, on va faire un show municipal et ce n'est pas du tout la logique de cette salle. Donc, sur les logements sociaux, vous m'interpellez quel est à ce jour le pourcentage de logements sociaux dans notre commune ? La commune peut-elle toujours des pénalités faute d'un taux encore trop faible de logements ? Quel objectif en termes de taux de logements sociaux d'ici 2025 dans le cadre du PLUH avec les différentes opérations immobilières ? Donc, ma réponse ou notre réponse avec messieurs les adjoints qui ont travaillé ce document, il existe à ce jour 336 logements sociaux soit 13% des logements à Bouguère donc on a quand même fait énormément de logements en peu de temps et puisqu'il y a encore un certain nombre d'années nous étions à zéro la loi fixe un objectif d'atteindre de 20% donc on y tend la préfecture nous accompagne à cette démarche en fixant des objectifs à atteindre pour les 3 ans parce que c'est un des plans triénaux et bien sûr nous sommes étroitement surveillés et nous respectons à la lettre ces plans pour la période 2020-2022 il nous reste 31 logements sociaux à produire donc sur 2 ans on a 31 à produire quand vous voyez aussi les opérations que nous avons en cours vous pensez bien qu'on aura atteint ce chiffre là qui sera chose faite notamment avec le programme immobilier de la rue de la briquetterie donc on aura atteint ce chiffre là pour le plan triennal allant jusqu'en 2022 par ailleurs notre commune n'a pas pillé des pénalités et ses rues sur cette année grâce à la vente du château je vous expliquez qu'en vendant à perte un bien vous dégagez la valeur sur 2 ans on était à moins de 100 000 euros sur la valeur du château donc ça nous fait 2 fois 100 000 euros sur 2 ans qui viennent atténuer la loi et ses rues et le montant des pénalités on pourra peut-être refaire on verra avec Pierre Berterello et Fabienne cette opération sur 2 terrains que nous avons porté par le PFL actuellement enfin comme voté dans le PLUH document public que vous pouvez consulter sur le site de la mairie de Bruguère et de Toulouse-Métropole un pourcentage un pourcentage de 35% de logements sociaux est obligatoire dans chaque nouvelle opération immobilière les 35 par rapport aux 20 permettent de rattraper le retard et permettent aussi de compenser le diffus sur autant et sur les opérations immobilières on dit il faut 20 ou 35% de sociaux quand quelqu'un achète un terrain et qu'il fait une maison dessus c'est une maison qui n'est pas considérée comme un logement social et de ce fait pénalise par rapport au nombre donc les 35 permettent de récupérer le retard et en même temps d'anticiper ce qui construise sur le diffus voilà grâce à l'action volontariste de l'équipe municipale nous maîtrisons les urbanisations de notre territoire en conciliant l'essor démographique le respect des objectifs fixés par les textes législatifs et réglementaires la qualité architecturale et la préservation de notre qualité de vie voilà je pense qu'au niveau des logements sociaux pour à mon sens ils s'intègrent parfaitement dans notre belle ville de Bruguère deuxième question le CCS le CA du CCS on vient de voter alors je ne sais pas si la question suffit ou si je la lis on va parler simplement de l'augmentation puisque la première c'était l'opération d'équilibre qui n'a pas lieu d'être parce qu'on n'a pas besoin au niveau du CCS en étant président et ma vice-présidente peuvent en témoigner l'équilibre encore pour cette année est bon mais pour l'année prochaine bien sûr on avisera c'est le cas échéant on avait on avait des démanquements au niveau du budget surtout qu'on est pénalisé par rapport aux locations de la salle voilà c'était rentrée financière dont on comptait mais la taverne étant bien du CCS et à ce jour la taverne depuis des mois n'a pas eu de locataire donc de ce fait on a des manques je dirais de rentrer dans ce secteur alors l'augmentation on parlait d'augmentation de 8% correspond au renchérissement des denrées alimentaires et du service par notre prestataire dans le cadre du nouveau marché donc on a eu 8% d'augmentation qu'on a répercuté c'est un service de qualité de proximité le prix correspond au service rendu je tiens à vous rappeler que depuis 3 ans les prix n'avaient pas évolué on n'avait pas besoin de le faire parce que le prestataire ne l'avait pas fait par ailleurs notre politique est une politique de responsabilité tout service a un coût la gratuité n'existe pas si le tarif n'est pas pris en charge par l'usager c'est par le contribuable bien sûr on connaît bien que c'est en phase de communiquant et simplement pour votre information car je sais que vous aimez les comparations avec Toulouse notamment avec le même traiteur pour le même service de portage de repas le coût supporté par l'usager est de 6,30 euros à Bruguère pour 9,30 euros ailleurs donc on est quand même en dessous du prix que certains pratiquent et bon après c'est un choix de chacun je ne critique pas du tout le système mais nous sommes quand même relativement bas par rapport au service rendu au portage au lien social quand la personne vient aussi voilà il y a tout un accompagnement autour aussi de ce portage de repas Philippe si je peux me permettre la qualité du repas aussi parce qu'il faut savoir quand même qu'on a 5 choix pour chaque plat 5 choix et la quantité je sais aussi que certaines personnes ne mangent pas la totalité du repas à midi ça leur permet d'avoir aussi suffisamment à manger avec une pomme ou deux le soir voilà donc on a aussi ce prix qui parfois fait deux repas dans la journée en fonction de l'appétit de chacun le CCS c'est fait je passe l'affichage public lors d'un précédent conseil municipal nous avait proposé la mise en place d'espaces d'affichage public visant à réduire l'affichage sauvage monsieur le maire vous avez répondu favorablement à notre proposition je le confirme proposition qui avait été déjà formulée lors des mandats précédents alors là je vous avoue que c'est en cours d'études et on cherche bien sûr un endroit le plus approprié possible visible bien sûr il ne faut pas qu'il soit caché donc peut-être derrière la mairie on verra un endroit qui permet d'avoir un affichage libre et bien sûr question de budget on mettra cette somme au budget de 2021 voilà donc c'est quelque chose qu'on pourra financer à partir du mois de mars 2021 en fonction des propositions qui seront faites par Philippe Coste ou la commission qui a en charge cet investissement ensuite la circulation il y a plein de sujets l'augmentation de la circulation dans notre commune conduit à des situations de saturation certains accès aux axes principaux conduisant à notre commune en la traversant deviennent très délicats voire dangereux au delà des grands projets qui ont pris un retard important tels que le BUN et le barreau routier vers Gratintour quelle politique de circulation plus immédiate est à construire pour mieux réguler ces flux dans lesquels les camions ont une part très importante quelle évolution rapportée rapidement dans l'organisation des transports collectifs sachant que de nombreux habitants dans nos communes se déplacent en voiture à Saint-Alban ou à Aucanville pour bénéficier de la fréquence plus importante de bus alors dès 2015 on n'a pas attendu votre question mais même si on la trouve pertinente et étant en prise directe avec les citoyens concernés j'avais pris un arrêté municipal pour rester dans la circulation des poids lourds avenue de Toulouse cet arrêté a été annulé par la préfecture car c'est une départementale qui irrigue dans le nord C'est pourquoi nous soutenons avec nos conseillers départementaux l'étude de la création d'une sortie au niveau de l'autoroute et au niveau de fronton pour alléger le trafic de transit à Bruguère c'est à dire qu'on fait le maximum pour demander que les camions qui sortent à Bruguère ne sortent ou à Castelot ou à fronton futurs péages et ne fassent pas une traversée de Bruguère par facilité ou par économie sur quelques kilomètres donc ça c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place avec le département et les ASF Concernant les transports collectifs grâce à l'action volontariste de la majorité amenée par notre président plus de 4 milliards d'euros seront investis d'ici 2030 dans le plan de déplacement urbain adopté sans vote contre par les élus de Toulouse Métropole du Grand-Buretain du SICOVAN et du STPRT toutes couleurs politiques confondues donc voilà quelle que soit la couleur politique tout le monde a validé le PDU le plan de déplacement à hauteur de 4 milliards d'euros donc c'est quand même une volonté on le sent d'améliorer les plans de déplacement dans tous les secteurs de la métropole le Nord-Toulousain n'est pas en reste puisqu'il bénéficiera de la nouvelle ligne de bus inéodice à haute fréquence de ce passage je pense qu'en début d'année aussi M. Coste vous fera une présentation puisqu'on doit aussi travailler avec un gratin de tours sur ce sujet peut-être d'une modification ou d'un modificatif sur le tracé du bus voire peut-être sur une ligne nouvelle tout ça est en étude nous le regardons attentivement et on reviendra vers vous en début d'année pour vous donner un petit peu des détails supplémentaires cela induira une modification des lignes 61-33 je viens de le dire desservant notre commune afin de rallier plus rapidement de Saint-Alban nous sommes en lien avec TCO sur ce dossier que nous suivons de près nous faisons des visios encore il y a 15 jours avec TCO voilà nous avons des rapports directs avec TCO sur la culture une question simplement par rapport au comptage qui ont pu être fait dans les études qui ont pu être menées ces dernières années la part d'habitants de Bruguère qui se déplacent jusqu'à Saint-Alban et au Canville c'est pour ça que nous l'avons précisé dans la question est non négligeable est-ce que dans le comptage on peut avoir une idée de ce nombre et je crois qu'il faudrait pouvoir le prendre en compte parce que de la place de la République peut-être que nous n'avons pas effectivement une vision précise du nombre d'habitants de Bruguère qui prennent le bis tous les jours parce qu'ils le prennent ailleurs donc c'était un élément important pour essayer d'avoir une fréquence un peu plus importante sur Bruguère eu égard je pense que TCO est en mesure de donner toutes ces informations non monsieur Coste je ne sais pas sur toutes les réunions que nous avons faites avec TCO aucun compte n'a été donné au sujet de comment on s'appelle du nombre de Bruguérois qui vont prendre le bus sur Saint-Alban on a juste un décompte des gens qui prennent le bus arrêt par arrêt voilà ça qu'on se permettait dans la question de mettre en évidence le fait que tous ne prennent pas nécessairement le bus à Bruguère parce qu'ils ont trouvé plus sage de pouvoir bénéficier de la fréquence plus importante qui existe à Saint-Alban et à Aucanville donc ça change un petit peu la donne par rapport à l'évaluation du besoin sur la commune parce qu'il y a plus de rotation moi j'emmenais ma fille à Castelginese où j'allais la chercher à Saint-Alban il y a un certain temps elle était plus jeune mais tout ça pour dire oui on allait selon les rotations les horaires de cours aller chercher au plus près et nos disponibilités et entre parents on s'arrangeait aussi pour amener le plus grand nombre d'enfants vers chez nous voilà on s'est toujours débrouillé un petit peu comme vous a dit M. Vlandade en début d'année je vous ferai le compte rendu des études qui ont été faites et participent allez on continuera la culture dans le champ de la culture de notre ville nous souhaitons avoir la mesure des effets de la crise sanitaire sur le bascalan et son activité culturelle sur l'école de musique dans sa fréquentation à distance pour la pratique musicale par ailleurs qu'en est-il la situation des associations proposant des activités culturelles et artistiques qui ont cessé d'accueillir leurs adhérents certains d'entre elles rencontrent telles difficultés dans ce contexte alors sur le bascalan je vous encourage à suivre l'actualité culturelle du bascalan tant sur la page de facebook que sur son site internet toutes les informations concernant les reports de spectacles sont disponibles on devait avoir un spectacle 20 de ce mois-ci qui a été ou le 18 voilà et qui a été financé par Radio 100% voilà qui a été annulé vous savez pourquoi puisque les salles ne sont pas encore à l'ordre du jour pour être réouvertes concernant la situation financière la crise n'étant pas terminée l'exercice budgétaire n'étant pas clos je n'ai aucune information à vous transmettre voilà on attend les chiffres définitifs qui seront communiqués d'ici un mois à un mois et demi et au prochain conseil municipal on pourra vous faire état si vous le souhaitez du bilan financier du bascalan qui n'est pas mouvé voilà je préfère vous le dire et vous rassurer là-dessus j'ai par ailleurs alerté notre débuté Jean-François Portariu avec qui j'avais fait aussi le tour dès le mois de mai sur la situation particulière dans notre salle de spectacle donc il y a un prix nôtre et parce que c'est un établissement public qui ne peut pas bénéficier pour l'instant des aides du gouvernement voilà donc on ne rentre pas dans les critères gouvernementaux voilà je le déplore mais c'est comme ça et j'ai également eu l'occasion d'attirer l'attention de Jean-René Cazeneuve avec qui j'ai fait une visio député du Gers qui dans le cadre de sa mission sur l'évaluation de l'impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales je l'ai interpellé plusieurs fois sur la culture abruguière et de salles de spectacle c'était un peu nouveau parce qu'on était une quinzaine de maires sur trois heures de temps mais tout le monde avait plus ou moins des questions différentes et pas forcément culturelles et moi je lui ai dit comment on allait faire et j'ai un petit déjeuner avec notre président dans la semaine je vais aussi parler des salles de spectacle avec notre président maire à ce sujet cette semaine sur l'école de musique je remercie l'implication des professeurs qui ont tout mis en oeuvre pour maintenir la continuité pédagogique afin de les aider la municipalité a fait l'achat d'une licence Zoom pour permettre une meilleure qualité des cours sur les 172 élèves inscrits sauf trois n'ont pas souhaité faire les cours en ligne donc on a eu pratiquement 95 à 97% des personnes qui ont suivi les cours qui ont maintenu je dirais la qualité qui nous ont permis aussi financièrement de continuer à vivre sur cette structure mais ça aussi ça a demandé un changement d'implication au niveau de nos professeurs qui sont de grande qualité association l'encore notre équipe municipale a fait preuve de volontarisme nous avons décidé de maintenir le niveau des subventions 2019 pour l'année 2020 donc les mêmes pas de baisse bien sûr sur les subventions pourtant dans un contexte financier difficile donc ça a été un choix de notre équipe dès le mois d'avril nous avons versé un account d'autorité sans vous en parler de 60% pour qu'il puisse avoir un peu de trésorerie et nous avons versé dernièrement le deuxième compte au mois de novembre et de nombreuses associations nous ont remercié et par des courriers pour avoir maintenu ce niveau de subvention étant donné qu'ils n'avaient plus de rentrée plus de loto peut-être parfois plus de recettes mais aussi plus de dépenses c'est un contexte un peu particulier nous avons également soutenu les demandes d'aide auprès du conseil départemental et ça vous le savez de la Haute-Garonne grâce à de bonnes relations avec Sandrine Flores et Victor Denovion qui chaque fois le font état ce n'est pas des grosses sommes mais ça permet à moins d'aider les associations 300, 600, 1000 euros pour celles qui ont fait des demandes et qui rentrent à les critères du personnel autre du conseil départemental de plus grâce à l'action des services techniques et surtout de l'entretien nous avons pu assurer un haut niveau de désinfection des locaux à disposition des associations le pôle culturel l'espace Nougaro afin de maintenir tant que les règlements en vigueur le permettaient toutes les activités dans des conditions sanitaires sûres là je tire mon chapeau parce que chaque fois qu'on a eu des demandes nos services techniques se sont adaptés aux situations c'est-à-dire voilà quand il y avait les vestiaires on nettoyait les vestiaires parfois on commençait à 5h du matin à 6h on le passait le soir à 21h il y a toujours eu une volonté de faire le maximum parfois on ne pouvait pas mais dans des secteurs d'abord prioritairement c'était bien sûr les écoles les centres de loisirs la crèche la mairie l'accueil et ensuite le niveau scolaire le niveau sportif pardon et culturel voilà je pense que certains peuvent en témoigner a toujours été un petit peu à la hauteur de ça centre commercial les bruguirois comme bien d'autres habitants des communes voisines fréquentent l'espace commercial de Fenouillet afin de fluidifier le trafic routier dans le sens de retour au domicile nous vous proposons d'engager en tant que vice-président de Toulouse Métropole la démarche au sein d'un bureau et du conseil métropolitain afin que la rue des usines située au nord de l'espace commercial interdit la circulation jusqu'alors présence d'une structure classée Cveso devienne une voie de circulation possible pour rejoindre la RN 820 Aix cela contribuera à l'allègement de la circulation dense tant sur l'ancienne route Paris que dans les voies principales de Saint-Alban lorsque les usagers quittent le centre commercial de Fenouillet alors ça vous m'épatez sur tes questions monsieur Mouillet je dis je suis vraiment épaté de cette question parce qu'on privilégie le commerce local et vous me demandez en tant que vice-président que ça n'a rien à voir en plus avec la vice-présidence de demander l'allègement vers Casino moi je préfère qu'on privilégie le commerce local en fait ça c'est un point de vue très personnel non non oui vous avez monsieur Bricolage oui 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 mais vous me demandez de demander l'enlèvement d'un arrêté sur une commune aux voisines moi je n'en ai pas cette compétence je ne peux pas demander au maire de Fenouillet de sortir un sens interdit surtout par rapport à la métropole c'est deux choses complètement différentes là je pense qu'on se trompe de sujet c'est à mon sens mais non c'est une rue c'est comme la rue du Bruguay ou le sens interdit là je veux dire c'est un choix du maire de Fenouillet de l'époque de monsieur Mouillet de fermer par rapport à Céveso non mais on le sait c'est lui qui avait pris l'arrêté par rapport à la dangerosité qui était Total Céveso depuis Total un peu perdu je dirais de son activité après pratiquement tout le monde le prend mais voilà la question elle est vraiment chez les autres je le prends comme une question pour moi qui n'est pas du tout dans l'objectif municipal enfin voilà voilà donc sur cette question je n'ai pas forcément de réponse monsieur Boury je me redresse à vous c'est vous qui me les adressez je vous réponds très honnêtement c'est à Saint-Joury c'est à Fenouillet c'est un arrêté municipal pris par le maire de l'époque qui a été encore maintenu par le maire actuel sur un centre commercial après j'entends monsieur Combe qu'il y a des difficultés de circulation surtout le samedi sur cet espace là voilà il y en a partout je suis rentré de Toulouse je suis allé à Saint-Joury avant-hier j'ai mis trois quarts d'heure pour arriver à Saint-Joury on parle que de Bruguère mais la circulation elle est partout voilà donc malheureusement pour l'instant on l'a subi et on fait en sorte d'être patient voilà écoutez je n'ai terminé avec vos questions le procès municipal est terminé je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée merci